On ne nous parle plus que de caves à tournantes, comme s'il y avait la cave à tournantes et la mosquée côte à côte, et qu'on passait du viol à la prière, du viol à la prière. Je suis beaucoup trop drôle pour faire le comique. Moi, il me fait de la peine. Je pense qu'il croit à ce qu'il dit. Cibler les femmes, les femmes aime ça. Pour moi, c'est dramatique ce que vous venez de dire. Non, c'est de la sociologie de terrain. D'abord, ça va, puisque j'écris. L'avantage, c'est que tous ces emmerdes qui m'arrivent me nourrissent pour écrire mes livres. C'est-à-dire que là, grâce à tout ce qui m'est arrivé depuis un an, j'ai pu écrire un nouveau bouquin qui sortira au printemps. Ce sera le putain. Donc, ça va, parce que je me nourris de tout ça et j'en fais quelque chose. Après, j'ai eu une période difficile. C'est-à-dire qu'en pleine tourmente, j'étais plutôt déprimé et inquiet, parce que c'est très violent quand on est en première ligne et qu'on se prend une... Comment dirais-je ? C'est un peu comme sous l'acquisition. À un moment donné, j'ai le tribunal de l'acquisition qui avait tombé dessus et j'ai senti les flammes du bûcher me brûler les fesses. C'était inquiétant. Donc, ça a été très dur sur le moment. J'ai fait front. Je n'ai rien lâché. Je n'ai pas bougé. J'ai tenu. Et puis, je me suis remis au boulot. Parce que le principe de ce qui est assez humain, de toute façon, c'est toujours arriver à se remettre au travail et en faire quelque chose. Donc, ça va dans la mesure où tout ça me permet de continuer à produire. Voilà. La souffrance, c'est un océan de créativité, c'est ça ? Quand on y arrive. Parce que moi, j'ai réussi à faire un bouquin qui sera un bouquin comique en plus. Donc, j'ai réussi à positiver. Mais ça a été dur. C'est très dur. À un moment donné, de se retrouver dans l'œil du cyclone. Mais vous étiez lâchés par tous ? Oui, oui. Là, les trahisons, j'ai découvert un truc que je connais, qu'on connaît, mais qu'il faut vivre. C'est la lâcheté humaine. C'est les gens qui vous tournent le dos, qui vous crachent dessus parce qu'ils ont peur. Oui, j'ai découvert ça. Et puis, deux, trois solidarités aussi, deux, trois personnes qui ne cèdent pas. Et puis, deux, trois personnes qui ont douce. Des personnes connues, dont je ne peux pas citer le nom, viennent vous dire, c'est vous qui avez raison et vous êtes courageux. Donc, il y a deux, trois petites choses émouvantes. Et puis, il boit un océan. Enfin, c'est comme les diamants dans la terre ou les pépites dans la tourbe. Et puis, surtout, il y a beaucoup de trahison. Je ne parle pas des gens comme BD qui m'ont craché dessus, alors que je les connais depuis 20 ans et que je sais ce qu'ils ont dans la tête. Le sommeil a été effectivement, comment dirais-je, la trahison. C'est-à-dire que ça, la mise à mort par Alain Disson, quand il a reproché à Diodonné, simplement de me connaître. Le problème, c'est que vous avez été viré de cette liste euro-palestine. Vous avez été viré. Mais alors... Vous avez été viré... Est-ce que je peux vous... simplement... Laissez-moi expliquer, puis après, vous direz si vous êtes d'accord ou pas. Non, parce que je n'ai pas été viré. C'est-à-dire que j'ai moi qui est parti. Donc, je veux juste rétablir cette vérité. Oui. C'est-à-dire que j'ai fait une dépêche AFP expliquant que ce mouvement devenait un mouvement politique et que je préférais prendre mes distances. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Eux, ils disent qu'ils vous ont viré parce que vous avez amené dans Euro-Palestine, et tournent autour de vous, des gens douteux, comme Alain Soral, qu'on a reçu ici, d'ailleurs. On l'avait reçu, Alain Soral. Mais qu'on ne recevra plus, parce que compte tenu de ce qu'il a dit, on ne peut pas le recevoir. Il l'a dit avec ses mots, moi je sais, je le connais, c'est un copain, et il n'a absolument rien d'antisémite, c'est un républicain, il s'exprime avec une façon parfois un peu radicale. Il l'a dit dans le complément d'enquête sur France 2, il y a le film, c'est passé sur France 2, il a dit depuis 2500 ans, chaque fois que les juifs mettent les pieds quelque part, au bout de 50 ans, ils se font dérouiller. Mais c'est vraiment des propos d'avant-guerre, c'est des trucs qu'on n'a plus entendus depuis 60 ans. Oui, mais je pense qu'il s'en est excusé, je pense que ce qu'il voulait dire, c'était qu'il fallait, dans des moments de crise, avoir un peu d'auto... se regarder un petit peu soi, on ne peut pas rejeter tout le temps la faute sur les autres, ce n'est pas forcément les arabes, les méchants, ce n'est pas forcément... Et c'est ça qu'il voulait dire, il s'est exprimé de manière un peu brutale, maintenant je n'ai pas assumé ses propos. Vous n'avez pas assumé, mais quand il a dit ça, vous étiez à côté de lui, impassible, souriant, ça n'avait pas l'air de vous choquer. Non, mais si vous voulez, vous l'avez dit, je pense que le plus important, et Alain Soral, il a été victime en plus de violence suite à cette émission... Justement, alors Alain Soral, un soir, dédicace des livres dans une librairie, il est agressé, vous allez à son secours, vous arrivez après la bagarre, mais enfin vous allez le soutenir encore. C'est-à-dire que, je vais simplement, je pense que ce genre d'artiste, parce que c'est un artiste, un libre-penseur, un peu trash, un peu punk, mais je crois que c'est important, à l'heure où on est dans une expression artistique complètement commerciale, de préserver ce type de vision, ça me paraît important. La liberté d'expression de Soral, je la respecte, puisque je l'ai invité ici, il a dit des choses terribles, et ça m'a été reproché, etc. Donc je ne suis pas en train de jouer les perles à pudeur ou les saintes-nitouches. Oui, je sais, mais je sais. Mais quand il dit des trucs comme ça, c'est insoutenable. D'autant que vous êtes l'un des seuls, et je le dis, à, je pense, avoir une oreille attentive sur le monde de la création et de l'art en général. Oui, mais on ne peut pas, il y a des moments où même si on connaît les gens, même si on les a invités, on leur dit non, ce n'est plus possible. Alors, c'est vrai qu'il y a, moi, encore une fois, je ne pensais pas être là pour parler d'Alain, mais je sais que c'est quelqu'un de très sensible et un artiste particulièrement brillant, et je regrette qu'il soit censuré et boycotté, son dernier ouvrage, là, le... Mais attendez, être censuré, être boycotté, moi, je ne suis ni un boycotteur, ni un censeur. Non, mais... C'est vrai qu'au bout d'un moment, quand les gens rajoutent systématiquement, et qu'ils montent aux extrêmes, dans des déclarations absolument insupportables, qui rappellent les propos les pires des années 30, on ne peut plus les inviter à la télé, même si on est un libre-penseur, même si on pense que tout le monde a le droit de s'exprimer. Quand on sait que Artisan est un ami de 20 ans et mon ancien employeur, et puis surtout, ce qui est drôle, puisque ça me vient d'esprit, c'est la duplicité. C'est des gens qui, à la fois, vous appellent pour vous dire « t'as raison, t'es courageux, etc., » et qui, à la fois, vous flinguent à l'antenne, ce qu'ils font les deux aussi. Et là, on... ça fait prendre de... enfin, on prend de la maturité, on comprend ce que c'est que la vie, les médias, le pouvoir, la politique, par exemple. Mais vous regrettez quand même ce qui s'est passé à complément d'enquête. Enfin, je veux dire, si c'était à refaire, ça ne serait pas les mêmes propos. Dans la mesure où les gens sont venus, comme vous, me parler à bateau rompu autour d'une table de restaurant pendant trois heures, en disant plus ou moins qu'ils filmaient ou qu'ils filmaient pas, que c'était préparatoire, parce que c'est censé être préparatoire à une vraie interview. Et que moi, je suis un type qui parle... mon principe, c'est comme Robespierre, c'est la vérité, c'est mon challenge. J'aurais espéré dire ce que j'ai dit mieux que ce que j'ai dit, mais finalement, je regrette pas tant que ça. Je veux dire, sur le fond, je bouge pas, quoi. D'ailleurs, j'ai demandé pardon nulle part. Et vous dites aussi que vous avez un problème... à un moment donné, vous parlez du nom, vous dites qu'on a un problème de forme plutôt que de fond. Oui, bien sûr. Parce que c'est des sujets tellement dangereux qu'il faut être... c'est de la haute diplomatie, quoi. C'est évident que quand on va interroger sur un sujet très chaud à un diplomate, on lui pose des questions à l'avance, il est maquillé, il y a un journaliste qui a été choisi, il refait plusieurs prises. On l'interview pas dans sa salle de bain avec un... c'est pas la caméra cachée. Si vous faites la caméra cachée avec n'importe quel homme politique, c'est sûr que c'est la fin de sa carrière en 5 minutes sur quelque sujet que ce soit. Que ce soit les femmes, les arabes, les juifs, les pédés, c'est évident tout ça. C'est le B.A.B.A. Sans compter que quand on fait une discussion, on discute pendant 3 heures avec un journaliste et qu'il monte 40 secondes. Enfin, il y a des films américains qui ont bien montré ce que c'était que la manipulation médiatique. Est-ce qu'on peut tout faire avec le montage ? Vous le savez. Surtout quand on rajoute une voix off. On peut strictement tout faire. Donc, sachant ça, je me suis laissé piéger. Alors, on peut dire, dis-toi un professionnel, comment as-tu pu ? Parce qu'au bout d'un moment, on en a marre de mentir, on en a marre de ne pas dire ce qu'on a quand on en a gros sur la patate. Et finalement, de temps en temps, un gros dérapage, ça fait du bien. C'est ce qui manque dans les médias, d'ailleurs. Les seuls moments savoureux, c'est comme au patinage artistique. C'est hyper insupportable, tellement c'est vulgaire au patinage artistique, que la seule chose qu'on espère, c'est que le mec va se casser la gueule quand il fait son triple saut et qu'il va se retrouver sur le cul. C'est le seul moment où c'est un peu marrant, sinon c'est super déprimant à regarder. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on guette dans une émission médiatique ? On guette le dérapage. C'est le moment d'humanité, c'est le seul moment d'humanité qui reste. C'est le moment où le mec redevient humain, où il sort de la langue de bois et du truc balisé. Moi, ça m'est arrivé, je ne l'ai pas contrôlé, je ne l'ai pas voulu, donc ça a été dur sur le moment parce que ça ne dépendait pas de moi. Mais avec du recul, c'est la vie. On ne la reprend plus. Je ne sais pas, ce n'est même pas sûr. Je suis capable de déraper si on me refaisait chier de la même façon. À la limite, j'en ai filmé tout à l'heure, vous m'en avez laissé ? Non. Non, parce qu'effectivement, il faut avoir la conscience du médium, et qu'effectivement, une discussion de bistrot n'est pas faite pour être vue solennellement par des millions de gens. C'est évident. C'est comme exactement si, moi, je viens vous filmer au plumard avec votre petite amie, est-ce que vous avez envie que ce soit projeté après dans votre salle de classe devant vos copains ? Non, alors tout le monde sait ce qui s'y passe dans votre chambre, mais le savoir et le voir, ce n'est pas la même chose. Il y a des médiations à respecter, c'est tout. C'est de l'anthropologie, c'est de la phénoménologie quelque part. Et tout le monde le sait. Moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est que France 2, qui est le service public, a choisi sciemment de monter ces images comme il les a montées avec le son qu'il y avait pour me mettre en danger de mort. Et là, je pense qu'il y avait un projet politique et que c'était un travail de commande. Je pense que les gens étaient en service commandé. Il fallait me sortir du jeu parce que j'avais une trop grande gueule, parce que j'étais peut-être trop honnête dans ce que je disais, trop écouté aussi. Et qu'à un moment donné, il y a eu des gens qui ont dit, celui-là, il faut le sortir du circuit. Il faut le... Vous savez, comme quand il y a des flics qui viennent chez vous, puis ils vous planquent un paquet de cocaïne. Ils vous mettent le paquet de cocaïne dans le placard, ils font semblant de l'avoir trouvé, puis ils vous emmènent pour trafic de drogue. C'est du même niveau. Voilà. C'est tout. Il y a ceux qui ont compris tout ça parce qu'ils comprennent bien comment ça se passe. Ceux qui n'ont pas voulu comprendre, puis ceux qui s'en foutent. Et puis mes ennemis qui étaient très contents, qui se sont réjouis de savoir que j'allais peut-être me faire assassiner. Parce que je vous signale qu'après le complément d'enquête, trois jours après, j'étais ratonné par 35 petits fascistes sionistes dans une librairie dans le Marais, et qu'il y a eu sept blessés envoyés à l'hôpital, et que les mecs étaient quand même avec des matrailles, des marteaux, du vitriol. Ils étaient venus me faire la peau quand même grâce à ça. Donc tout ça a été bien orchestré quand même. Ça a été d'essayer de provoquer ma mort médiatique, et pas loin de ma mort physique. Je suis désolé. Parce que quand vous avez 35 types qui veulent s'acharner sur vous avec des balles de baseball, des marteaux, etc., vous n'êtes pas sûr d'en réchapper. Et puis surtout, votre cerveau fonctionne aussi bien après qu'avant. C'était peut-être ça le moyen qu'on vous écoute, que vous soyez mort ? Surtout le moyen que je ne parle plus. Je veux dire qu'on se rende compte de... Ah oui, oui, mais ça c'est sûr que moi, dans 20 ou 30 ans, quand on repensera à cette période ignoble qui est la fin des années 90, qui sera considérée comme une période honteuse pour la France, l'intelligence, une période de trahison d'éclairs, de lâcheté, une période de totalitarisme, c'est évident, il y aura toujours deux ou trois mecs qui vont dire « Oui, il y avait un type qui s'appelait Sora, les deux ou trois autres qui ont osé dire des vérités, qui apparaîtront évidentes pour tout le monde à ce moment-là. » Parce que je ne dis effectivement que les évidences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir énormément de courage en France pour dire des choses, pour rester dans le bon sens, c'est-à-dire dire les choses. C'est inquiétant. C'est un vrai sujet de réflexion. Oui, oui, je continue aux éditions blanches, oui, parce que mon éditeur est courageux. Et c'est un roman, parce que j'ai quand même réalisé qu'au point où j'en étais, je ne peux plus, je suis obligé de passer par la médiation de la fiction et faire dire les choses par des personnages, parce que c'est trop risqué de le dire à la première personne. Donc je vais faire ce qu'on a toujours fait, ce que faisait Balzac déjà, c'est essayer de faire une critique sans concession et précise et fine de la société actuelle, et de le faire par le biais de la fiction pour pouvoir éviter la violence politique. Parce que normalement, il y a une tradition, on a le droit, en France, on a le droit de dire tout ce qu'on veut du moment que c'est de l'art. Donc je fais de l'art, mon prochain livre est un roman, et c'est un roman comique, parce qu'en plus, il faut que ce soit drôle, il n'y a pas de raison que ce soit... Parce que vous êtes drôle, déjà. Oui, et puis c'est drôle, tout ça. Quand j'écoute Finkielkraut, je trouve que c'est un grand comique. Moi, il me fait, j'adore ce mec-là, il me fait marrer. Si j'avais fait de la sociologie universitaire, personne n'aurait lu mes livres. Oui, voilà. Donc déjà, moi, j'essaie de faire de la sociologie populaire sans que ce soit simplificateur. Donc en fait, je prends des points importants, je les développe, et je montre que tout ça s'articule et que ça fait une totalité. C'est le principe de la totalité dialectique. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est court paragraphe dans les bouquins forment un tout. C'est-à-dire qu'on voit bien que le féminisme, à un moment donné, ou le néo-féminisme, a à voir avec une certaine dérive matriarcale, que cette dérive matriarcale a à voir avec la société marchande, que la société marchande a à voir avec une relation à l'Amérique. Donc en fait, les gens qui ont un cerveau, qui ont un peu un cerveau qui fonctionne bien, arrivent à relier ces textes entre eux. Et si moi, je fais un bouquin pour faire le lien, je fais un autre livre, qui est un livre universitaire de quelque part de trop haut niveau, et je n'ai pas de lecteur. Parce que les lecteurs en France pour la philosophie ou l'économie politique de pointe, c'est 1 500. Il y a 1 500 personnes qui sont capables de lire ce genre de livre. Moi, j'ai réussi parfois à être lu par 40 000 lecteurs, enfin 40 000 acheteurs, ce qui fait beaucoup plus. Et c'est ma fierté, c'est que j'ai réussi. Et en plus, je crée des sujets de réflexion. C'est-à-dire que j'invite les gens par une réflexion qui est un peu à contre-courant, mais bien argumentée. Est-ce qu'ils se disent, oui, il y a une autre manière de voir la chose ? Je ne dis pas que c'est la vérité nécessairement, mais c'est logiquement correctement construit. C'est valable. Moi, ce que je prétends, c'est que mon discours s'articule sur le réel et qu'il est, d'un point de vue conceptuel, sans faute. Il n'y a pas de faute logique. Les syllogismes sont bons. Et donc, je dis, est-ce que vous avez pensé que ça pouvait être ça ? Par exemple, sur les gays, sur le féminisme, que ça pouvait aussi servir à ça, qu'il y a cette dimension que vous n'avez pas vue. Moi, j'aime bien montrer la face cachée. Ce qui ne dit pas, d'ailleurs, sur le féminisme, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu l'émancipation des femmes, etc. Je ne dis pas que c'était mieux avant. Je dis, est-ce que l'émancipation des femmes, ce n'est pas aussi qu'à un moment donné, on avait besoin de mettre les femmes au travail pour qu'elles aient un salaire et pour qu'elles consomment ? Parce qu'en étant femmes au foyer, elles échappaient à la sphère de la consommation et que la société de consommation contemporaine avait besoin d'élargir sa masse de consommateurs et qu'il fallait que les femmes rentrent dans le circuit. Donc, est-ce que ce n'est pas, finalement, mettre les femmes au travail ? Est-ce qu'on n'a pas mis les femmes au travail ? Est-ce que réellement, par exemple, les femmes ont eu le choix de travailler ou l'obligation de travailler ? Et je me dis aujourd'hui, est-ce que le luxe, ce n'est pas de femmes au foyer ? Est-ce que combien de femmes ont la possibilité d'être femmes au foyer aujourd'hui ? Donc, c'est ce genre de raisonnements paradoxaux que je mets en avant pour qu'on puisse penser à la totalité de la chose. C'est-à-dire, oui, effectivement, le travail est une liberté, mais c'est aussi une obligation. Or, une vraie liberté, c'est quand tu n'es pas obligé. Si tu me dis, j'ai le droit de travailler, je dis, non, tu n'as non seulement le droit, mais tu es même obligé pour gagner ta croûte et en plus, tu ne trouves pas de travail parce qu'il y a du chômage. Donc, d'un seul coup, cette espèce de pétition de principe un peu stupide à force d'être coulé dans le bronze, et on voit qu'elle s'inverse totalement dans la réalité. Et moi, il y a un côté goût du paradoxe, mais derrière, il y a complexité, c'est-à-dire échapper à l'idéologie dominante qui est quand même un système de slogans très pauvres, la femme est l'avenir de l'homme. Je dis, ah bon, pourquoi ? Je ne dis pas que c'est faux ou vrai, je dis que ce n'est pas démontré. Qu'est-ce que l'avenir ? Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que la femme ? Qu'est-ce que veut dire cette phrase ? Pourquoi c'est tel mec qui l'a dit à telle époque ? C'est justement des sujets vraiment, vraiment où on pourrait écrire un pavé dessus. Par exemple, sociologie du dragueur, on avait fait quand même beaucoup de ventes. Oui, oui, ça se vend très bien. Et c'est quand même à la fin d'avoir lu, enfin, après avoir lu sociologie du dragueur, on sait ce qu'il y a un dragueur, on sait ce que vous avez été. Donc, on s'y connaît vraiment sur le sujet, vous l'avez vraiment développé. Alors que là, c'est, je veux dire, vous avez fait quand même des ventes, vous avez un style qui permet non plus de ne pas s'ennuyer comme un truc universitaire. Donc, c'est vrai qu'on attendrait quand même vraiment de développer sur des sujets vraiment… Est-ce qu'il y a besoin de… Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les trois quarts des essais, on va parler, par exemple, des livres de Bruckner, ils font 250 pages, ils pourraient en faire 20. En fait, c'est un article. Ils tirent sur un article, en fait, pour faire un livre. Est-ce qu'on a autant de temps à perdre que ça dans la vie moderne ? Moi, je suis désolé, si je peux vous expliquer la question du féminisme en 20 pages, pourquoi je le ferais en 200 ? Parce que l'université, c'est des trucs de nouveau-riches. On m'a reproché qu'il n'était pas assez épais. C'est un truc de crétin de dire « Votre livre ne fait pas 450 pages ». C'est-à-dire que ça, c'est du bourdieu. C'est croire que le sérieux, c'est l'épaisseur du bouquin, les notes en bas de page. Non, c'est la qualité du raisonnement. Je pense que ça peut aller très vite entre gens intelligents. Je pense qu'en 20 minutes, je vous explique à peu près la totalité de la problématique féministe depuis la société victorienne. Ça prend 20 minutes. C'est tout. C'est que moi, je vais vite et je vais à l'essentiel. Quand on fait référence à vous... C'est comme dire « Oui, si Nietzsche avait écrit moins d'aphorismes et plus de gros pavés, etc. » Non, par exemple, quand on fait référence à vous, on sort les petits... Quand on sort de votre abécédaire, on en sort un, deux, je veux dire... Bien sûr, si on les sort. Mais si on sort des phrases isolées de leur contexte de n'importe quel livre, ça fait toujours le même effet. On sait très bien que c'est fait pour ça. C'est-à-dire que moi, mon abécédaire, d'ailleurs, c'est marqué, il y a l'exergue, c'est « Le vrai, c'est le tout ». C'est une phrase de Hegel. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la vérité, elle est dans la mise en relation de tous ces textes que j'écris qui sont censés essayer de faire un panorama de notre monde actuel. C'est le problème de... Il y a les gays, il y a la lutte des classes, il y a l'évolution de la lutte des classes, il y a le poids de l'Amérique, il y a la cause palestinienne, etc. Et je fais des... Voilà, c'est des... Et ça, ça crée un paysage global. Alors, si vous me dites... On m'a reproché d'en dire « Oui, vous parlez beaucoup du problème israélo-palestinien dans mon livre. » Je fais « Non, je crois que 5 textes sur 6 sont sur ce sujet totalement différent. » C'est vous qui ne voulez voir que ça. Or, la réalité, c'est, effectivement, il y a un sixième de féminisme, un sixième de questions palestiniennes, un sixième de rapports de classe, et je dis, la problématique actuelle, c'est... Il y a ces lignes de force qui jouent et qui interfèrent, et effectivement, j'ai essayé de les restituer dans leur juste proportion. Mais celui qui est monomaniaque, mon adversaire, celui qui ne veut pas comprendre ou qui n'a pas intérêt à comprendre, eh bien, il pointe du doigt la phrase qui ne lui plaît pas, et puis il insiste dessus. C'est des procédés qui ont toujours existé. Le problème, c'est que je ne peux rien y faire, moi. J'aurais pu écrire un bouquin universitaire de 450 pages, vous prenez une phrase, vous l'isolez de son contexte, ils font mieux que ça dans la presse, parce que parfois même, ils prennent la phrase, ils enlèvent des mots dedans, ils font des coupes écollées, et elle dit le contraire de ce qu'elle voulait dire au départ. Aude Lancelin, celle qui fait la minute blonde chez Culture et Dépendance, il y a beaucoup plus de dépendance que de culture, comme chacun a pu remarquer, s'est amusée dans un article du Nouvelle Obs, pour démontrer que j'étais un auteur misogyne, je ne sais pas trop quoi, a dit que je faisais l'apologie du viol. Et comme elle n'a pas trouvé dans mes livres, parce que je ne fais pas l'apologie du viol dans mes livres, effectivement, je parle de la complexité de la question du viol, en voyant que le viol, par exemple, dans l'affaire Mac Tyson, n'est pas la même problématique que le viol dans l'affaire Dutroux. C'est facile à comprendre. Et bien comme elle ne trouve pas les phrases qu'elle cherche et qu'elle est paresseuse, et puis surtout qu'elle fait un travail de police, c'est-à-dire de destruction de flics instrumentalisés et d'idiotes, alors elle prend une phrase et elle enlève des mots dedans, vous voyez ? Et la phrase à la fin dit le contraire de ce que dit la mienne. Alors j'envoie au journal la vraie phrase, je vous demande de mettre la vraie parce qu'elle dit le contraire. Et ils ne le font pas. Pas de droit de réponse. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire ? Si moi, dans ce qu'on se dit là, vous coupez des mots au montage, je vous dis, si je vous dis j'ai croisé Jean-Marie Le Pen et j'ai voté chevènement, vous coupez, et puis ça dit j'ai voté Jean-Marie Le Pen. Et puis que si je vous fais impression, on dit non, non, c'est vos mots, ils les agencent comme ils veulent parce qu'ils ont le libre choix de prendre ce qu'ils veulent dedans. Qu'est-ce que je peux répondre ? Et en fait, on en est là aujourd'hui en France. On en est strictement là. Et la loi en est là. C'est-à-dire qu'on dit non, non, ils ont le libre à eux de choisir des extraits. Mais si vous enlevez le ne pas, vous voyez ? Et la négation d'une affirmation, on dit, ils ont le droit d'enlever deux mots dans la phrase. Ça s'appelle un extrait. On en est là aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux que je fasse ? Je ne peux rien faire. C'est-à-dire que je suis en justice. Mais je perds en justice. Vous rigolez ou quoi ? Vous croyez que ça existe la justice en France ? Vous avez vu des pédophiles sérieux condamnés ? Quand il y a le procès d'outreau où c'est que des innocents pauvres qui partent au trou, alors qu'on sait que la pédophilie de riches, personne ne va jamais au trou. Je veux dire, il suffit de s'intéresser à ce genre de sujet. Ça n'existe pas, la justice. C'est une mascarade. Je veux dire, c'est-à-dire que si vous n'avez pas des puissants réseaux derrière vous et si vous n'êtes pas dans le sens d'une idéologie dominante, vous en prenez plein la gueule. Ou alors il faut 25 ans de combat acharné pour à la fin avoir raison. Et pendant ce temps-là, vous êtes épuisé dans un combat stérile. C'est-à-dire que moi, j'écris des bouquins comme on sème des graines dans une terre aride et puis de temps en temps, il y a une fleur qui pousse. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme vous qui viennent me voir et qui ont compris ce que j'écrivais. Mais les gens qui peuvent me traiter de fasciste, d'antisémite, de misogyne, d'homophobe, de tout ce qu'ils veulent. Et même, ce qui est le plus drôle, c'est que Finkielkraut se permet de le faire. Alors que je peux vous signaler que si vous prenez ce qu'il écrit, à 90%, c'est strictement le même contenu que mes livres. C'est-à-dire que non seulement il écrit pratiquement la même chose que moi sans aller au bout du raisonnement, mais en plus, il flingue la concurrence. C'est-à-dire qu'on est sur le même créneau un peu. Et il m'assassine en même temps. Et Elisabeth Lévy, elle fait la même chose. Elle a écrit « Les maîtres-censeurs » au moment où je sortais Socrate à Saint-Tropez. Et elle a flingué mon livre pour que le sien se vende parce qu'il y avait beaucoup de proximité. Les deux livres étaient très chevènementistes à l'époque où ce n'était pas la mode. C'est chevènement qui a réabilité ce discours républicain, national. Le premier qui a dit « Sauvageon » avant que les autres disent « Racaille ». Vous voyez, « C'est-à-dire qu'on sait ça. » Non, je veux qu'on prenne l'idéologie sionniste pour ce qu'elle est. Il ne faut pas se masquer. Ce n'est pas une idéologie de gauche. Mais après, on n'est pas obligé d'être de gauche. C'est comme exactement de dire « Oui, les Français ont colonisé parce que c'est quand même une idéologie colonialiste. » On n'est pas obligé d'être contre le colonialisme. On n'est pas obligé de s'excuser d'avoir été les plus forts et d'avoir réussi à dominer d'autres peuples. Dans le temps, si vous lisez les Grecs, ils sont très fiers de battre les Perses et de dire que l'oplie grec est le meilleur combattant du monde antique. Pourquoi on aurait honte d'être supérieur et gagnant et victorieux ? Pourquoi il faudrait toujours être l'inférieur et le perdant ? C'est cette question que je veux qu'on se pose. C'est-à-dire que je ne suis pas anti-sioniste, mais je ne veux pas qu'on me dise que le sioniste est une idéologie de gauche. C'est tout. Et je dis à ce moment-là qu'il faut assumer. C'est tout le problème. Or, si je dis que le sioniste est une idéologie de droite et même aujourd'hui elle tend même à devenir une idéologie d'extrême droite dans le contexte actuel puisqu'elle se radicalise, je me fais traiter de fasciste par ces gens-là. Je dis « Ah, mais non, il faut arrêter. » C'est-à-dire, on ne peut pas me traiter de fasciste parce que je critique le général Charonne. Ce n'est pas possible. C'est obscène. C'est dangereux pour l'intelligence. Mais par contre, je dis Charonne, il a sa logique, il a sa vision du monde, il l'assume. C'est tout. C'est-à-dire que moi, je fais un travail d'intellectuel. C'est-à-dire qu'à un moment-là, j'essaie de voir la cohérence des discours et où est-ce que ça se situe par rapport à l'histoire de la pensée, dans quelle famille ces gens-là se situent et si à un moment-là, ils ont le droit ou pas le droit moralement de critiquer d'autres gens en fonction de ce qu'ils sont. C'est ça le problème. Or, moi, ce que je remarque, c'est que les sionistes s'appuient en France sur une tradition de gauche pour avoir le droit des sionistes puisqu'ils vous traitent d'antisémites si vous critiquez. Si vous faites le parallèle avec des idéologies qui leur ressemblent, ils vous insultent comme un dément alors qu'en réalité, on sait très bien que le maître à penser de la droite israélienne sioniste aujourd'hui qui s'appelle le Likoud, c'est un penseur qui s'appelle Jabotinsky qui est le penseur du sionisme de droite et que le maître à penser de Jabotinsky, c'était Mussolini et qu'eux-mêmes, d'ailleurs, portent des chemises brumes. C'est l'origine du bétard, je vous le signale. Ce sont des fascistes juifs. Bon, ben, pourquoi il y aurait... Ça se défend. Je veux dire, à la limite, c'est une vision du monde. C'est une vision conquérante, c'est une vision dominatrice. On a le droit d'être conquérant et dominateur si, en plus, effectivement, on incarne des valeurs qui sont plutôt supérieures. C'est possible. Le problème, c'est qu'on ne peut pas demander à la gauche de vous absoudre et de vous protéger alors qu'on professe des idées de droite. C'est ce que disait déjà Georg Lukacs à propos de Sartre qui disait le problème de Sartre c'est qu'il veut fonder une éthique de gauche sur une épistémologie de droite. C'est-à-dire que le maître à penser de Sartre c'était Heidegger. Et Heidegger, c'est quand même le recteur nazi de l'université de Freiburg et la pensée d'Heidegger elle est très respectable mais c'est une pensée profondément de droite. Vous voyez ? Et c'est le maître à penser d'ailleurs de Finkielkraut. Et d'ailleurs on découvre aujourd'hui que Finkielkraut c'est quand même assez facile de démontrer qu'il devient de plus en plus de droite puisqu'il tient des discours qu'on n'oserait pas de tenir Le Pen. mais à la limite c'est pas pour ça que ces discours ne sont pas quelque part fondés et cohérents. C'est-à-dire moi je pense que c'est ça un intellectuel. Quand je dis Voltaire c'est très intéressant mais aujourd'hui Voltaire serait un tachérien donc la gauche se déplace dans l'histoire et il ne faut pas confondre la gauche de Voltaire et la gauche de Rousseau et c'est peut-être pas pour rien que Voltaire a fait fortune dans le commerce des esclaves et le trafic d'armes. C'est la gauche à l'époque cette gauche était en fait une pensée libérale et c'est l'origine de la droite bourgeoise. Vous voyez c'est rester intelligent ce que je demande c'est que les gens restent intelligents et cultivés c'est tout. Donc je ne suis pas anti-sioniste au sens parce que anti ça ne veut rien dire c'est-à-dire quoi ça existe simplement je réclame le droit de critiquer le sionisme comme idéologie et de dire de quoi cette idéologie est faite et effectivement de contester qu'elle s'appuie qu'elle prétende se justifier par des valeurs de gauche voilà c'est tout. Et si vous arrivez à vos fins en rêvant un peu on redéfinisse bien le sionisme est-ce que après là vous ne les critiquerez plus je veux dire la politique coloniale ça ne vous dérange pas ? C'est pas que ça ne vous dérange pas ça me dérange quand c'est les honteuses cachées malhonnêtes mais si elle est cachée montée des malhonnêtes elle ne vous dérange plus ? Mais toute l'histoire du monde est une histoire coloniale c'est-à-dire à un moment donné le monde arabe c'est quoi ? c'est des nomades dans la péninsule arabique qui conquièrent le monde entre le 7ème siècle et le 12ème siècle toute l'histoire est une histoire de conquête il faut quand même y revenir même quand Cortès écraboute les aztèques les aztèques c'est un empire également conquérant au niveau de l'Amérique de l'époque simplement je me pose des questions je me dis bon le monde est de plus en plus petit on est de plus en plus nombreux dessus il faudrait peut-être qu'à un moment donné on arrive à une espèce d'écologie politique où on partage et où on discute parce que ça dans un monde de plus en plus encombré avec une puissance technologique qui permet une violence de plus en plus dévastatrice peut-être que prétendant encore à une idéologie de conquête ça devient réellement dangereux pour l'humanité on peut peut-être faire la paix la fraternité blabla je me pose toutes ces questions mais je ne suis pas dans l'anathème religieux tu sais j'ai tellement entendu toute ma vie moi qui viens de la gauche et de l'extrême gauche le mot fasciste servir pour l'orthographe pour Michel Sardou pour le général de Gaulle pour tout et n'importe quoi que ça m'insupporte le mot fasciste ne veut rien dire aujourd'hui donc à un moment donné je dis par exemple oui vous avez dit fasciste c'est comme une injure c'est comme le Tom Lewis qui dit pédé au mec qui lui refuse une priorité qu'est-ce que ces mots-là veulent dire historiquement conceptuellement et je demande qu'on revienne au sérieux c'est tout après je ne sais pas moi-même je ne sais pas vous n'avez pas réfléchi la question ? non j'y ai réfléchi mais je n'ai pas de question définitive il me semble que le colonialisme est passé de mode n'a plus de sens aujourd'hui par rapport au monde actuel et que ceux qui pratiquent le colonialisme en ce moment ce serait plutôt les Etats-Unis d'Amérique par exemple que le discours anticolonial absolu systématique qui était une espèce de rhétorique religieuse est à peu près aussi stupide et aussi dangereux que le discours néocolonialiste moi ce qui je crois le plus dangereux c'est la bêtise l'incantation vous voyez traiter facho dire colon ça devient contre-productif et surtout ça devient un truc finalement d'ado qui lit l'ibé et qui répète des espèces de slogans et on le voit bien en ce moment puisque on voit bien que les professionnels de l'antiracisme aujourd'hui si je prends Finkielkraut tiennent des discours à 180 degrés par rapport à ceux qui tenaient il y a 10 ans et on peut se poser des questions quand il dit l'équipe de foot française black 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 est la risée de l'Europe c'est à dire qu'il pointe du doigt qu'il n'y a que des noirs dans l'équipe de football alors qu'il me semble qu'on sélectionne les meilleurs joueurs je pense pas qu'on les sélectionne pour leurs couleurs dans l'équipe d'athlétisme des Etats-Unis il n'y a que des noirs aussi bon ben il se trouve qu'ils courent plus vite que les prix Nobel juifs bon ben voilà on les prend pour ce qu'ils font ce qui est étrange c'est que si c'est Jean-Marie Le Pen qui avait dit ça il aurait des gros ennuis et quand c'est Finkielkraut qui le dit ben ça passe alors je me dis tiens c'est bizarre et ça m'amuse même je me dis c'est rigolo de voir que aujourd'hui les gens qui nous ont inculqué au forceps toute l'idéologie de gauche post-68-arde tiennent des propos de fascistes enfin qu'on aurait attribué à des fascistes il y a encore 2-3 ans vous voyez moi je me suis fait traiter de facho par le nouvel obs quand j'ai sorti l'abécédaire de la bêtise ambiante et aujourd'hui je vous garantis que le fond idéologique de l'abécédaire de la bêtise ambiante c'est le fond idéologique du nouvel obs d'aujourd'hui c'est à dire que finalement ils m'ont traité de facho pour s'aligner sur mes analyses 3 ans après et ils ne sont ni facho ni moi simplement ils étaient sur des espèces de présupposés complètement qui s'étaient essentialisés complètement fixés sur l'antifascisme le libertarisme l'idéologie adolescente et on voit que ces valeurs sclérosées ne correspondent plus à la réalité et deviennent carrément des œillères et qu'à un moment donné il faut arrêter ça ne marche plus et voilà donc je ne suis moi je ne suis anti-rien ça ne veut rien dire c'est comme les gens qui étaient anti-communistes à l'époque il y avait un phénomène qui s'appelait le communisme qui séduisait beaucoup de pays du tiers monde qui avait eu une qui avait explosé dans le monde réel et ce qui était intéressant c'est d'expliquer pourquoi de comprendre c'est comme de dire aujourd'hui que l'islam a tendance dans les pays du tiers monde à gagner sur l'hindouisme l'animisme etc c'est pourquoi la question c'est pour savoir si je ne suis pas plus anti-musulman que anti-judaïque que anti-catholique je suis anti-rien j'essaie de comprendre comment ça marche pourquoi il y a des choses qui montent qui descendent qu'est-ce que ça rapporte qu'est-ce que ça coûte est-ce que c'est fonctionnel dans une société donnée pourquoi ça paie plus aux riches qu'aux pauvres ou inversement une fois que vous comprenez vous avez un avis une position après d'abord j'ai une position moi qui peut être aussi individuelle en tant que français moyen de la bourgeoisie catholique aux yeux bleus oui mais ce qui ne veut pas dire que c'est l'intérêt de la France ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit avoir mon avis c'est-à-dire que moi j'essaie de comprendre le point de vue j'essaie de voir que dans la France il y a des groupes il y a des personnalités collectives il y a des groupes et qu'ils ont des points de vue qui sont des points de vue c'est-à-dire de là d'où ils voient les choses j'essaie de comprendre comment ils voient les choses c'est-à-dire j'essaie de comprendre comment les femmes voient le monde par exemple j'ai fait ça dans mes bouquins comment un prolétaire voit le monde comment un bourgeois voit le monde comment un enfant qui n'a pas été aimé par sa mère voit les femmes en fait tout mon travail qui s'appuie sur la sociologie de Lucien Goldman a été de comprendre les points de vue qu'il n'y a pas de vérité il n'y a que Dieu qui voit tout nous on a des points de vue c'est identifier son propre point de vue pourquoi je vois les choses comme ça et après comment les autres les voient combien y a-t-il de points de vue est-ce qu'ils sont conciliables et quel point de vue ou quelle synthèse de points de vue peut incarner l'intérêt général qui était le problème de Rousseau c'est-à-dire celui qui est le moins nuisible à la communauté aux gens qui vivent ensemble et qui sont obligés de vivre ensemble voilà ça c'est mon boulot et en fait dans mes bouquins il y a beaucoup d'ironie il y a beaucoup de critiques de gens qui affirment c'est-à-dire que moi je ne dis pas je ne suis pas anti-féministe je me moque des certitudes des féministes et de leur naïveté et de la manière dont elles se font instrumentaliser et j'ai surtout démontré que les féministes étaient souvent les idiotes utiles du marché voilà mais je n'ai pas dit qu'il n'était pas légitime qu'une fille de la bourgeoisie à qui on dit tu feras des gosses et tu t'occuperas tu feras du repassage ait envie de faire des études et qu'elle ne soit pas douée pour les études ce n'est pas la question mais j'explique comment à un moment donné on lui donne beaucoup la parole et j'ai essayé de comprendre pourquoi à un moment donné dans les médias dominants parce que je pense qu'il y a un lien entre les médias et le pouvoir choisissent de donner la parole à des femmes pour que les gens du peuple et de la masse aient tendance à comprendre à force de répétition que la femme serait l'avenir de la société il faudrait que la solution ça serait de mettre des femmes de plus en plus par exemple au pouvoir j'ai dit qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est en général je me dis que ce n'est pas juste du premier degré est-ce qu'un monde où il y a plus de femmes est un monde plus à gauche alors je dis alors là par exemple je me pose la question puis je dis Margaret Thatcher elle n'en est pas vraiment l'illustration est-ce que les pays où il y a des femmes politiques sont des pays moins obscurantistes et là je fais remarquer qu'il y a toujours eu beaucoup plus de femmes politiques au niveau dans les pays musulmans et là où il y en a de moins c'est dans nos pays il y a nous c'est-à-dire que nous qui sommes dans les leçons de féminisme au monde entier on est les derniers à mettre des femmes au pouvoir alors qu'il y a eu Indira Gandhi si on fait une statistique des femmes de pouvoir on voit que là où il y en a eu plus c'est dans les pays musulmans de la région indienne et ça c'est quand même des choses qui vont contre l'idéologie dominante parce qu'on a l'impression que c'est nous les champions de l'émancipation de la femme donc c'est bizarre c'est que finalement c'est dans les sociétés musulmans où il y a plus de femmes de pouvoir c'est intéressant c'est un paradoxe qu'est-ce que j'en conclue ? j'en conclue il ne faut pas trop simplifier les choses c'est plus compliqué que ça et puis il y a peut-être des manipulations et puis que voilà parce qu'il me semble moi c'est mon message que quand on a une vision complexe des choses et qu'on se rend compte que le monde est complexe il est beaucoup plus difficile d'être violent voilà enfin de vouloir se dire c'est-à-dire qu'on peut difficilement se dire si on tue ce mec-là ça va aller mieux parce que c'est pas vrai le problème c'est qu'est-ce que ça a apporté c'est-à-dire que je peux poser la question sur le régime hitlérien qu'est-ce que Hitler a apporté à l'Allemagne ? est-ce que ça a amélioré leur situation ? non donc l'analyse ça n'a pas amené grand chose concrètement sur la qualité de vie des allemands le nazisme ça c'est une bonne c'est un bon travail c'est-à-dire finalement ça a été pire après voilà ça les a mis dans la merde voilà ça c'est fonctionnel donc une bonne raison de ne pas être nazi vous voyez c'est que finalement c'est une idéologie qui a fait beaucoup de mal à l'Allemagne voilà ça c'est intéressant et puis après on peut se dire pour revenir au sionisme sans faire de lien évidemment est-ce que le sionisme religieux extrémiste qui a pointé du doigt à Dieu donné en gros va aider Israël à affirmer sa position dans la communauté des nations est-ce que c'est bon pour Israël ou est-ce que finalement ça fait du tort à Israël ? je pense que ça fait du tort à Israël et je pense que Sharon l'a compris il a viré les colons de la bande de Gaza et il est en train de dissoudre le Likoud pour se repositionner un peu plus à gauche donc finalement qu'est-ce qu'on me reproche ? c'est d'avoir dit quelque chose avant Sharon et que je ne suis pas Sharon c'est tout il fallait attendre que Sharon le dise pour que ce soit audible c'est ça ? c'est à dire qu'en gros j'avais pas le droit de parler sur un sujet parce que je faisais pas partie d'une communauté c'est ça ? c'est à dire qu'on me déniait moi en tant que français d'origine chrétienne aux yeux blonds aux yeux bleus d'avoir une pensée intelligente sur un sujet c'est ça qu'on m'a reproché on a souvent reproché vous avez pas le droit de parler des femmes vous avez pas le droit de parler des juifs vous avez pas le droit de parler des musulmans parce que vous n'en êtes pas je pense qu'un intellectuel c'est pas ça c'est un mec qui s'intéresse à des sujets qui parle sur beaucoup de sujets enfin parce qu'il a travaillé c'est tout et moi on me reproche j'ouvre ma gueule sur trop de sujets et on me reproche surtout d'être pertinent c'est à dire ce qui est agaçant c'est que souvent ce que je dis est pertinent c'est ça qui agace parce que si je disais n'importe quoi et que des conneries j'aurais aucun problème on dirait que c'est un baboule c'est à dire que quand on a des ennuis c'est souvent c'est qu'on dit des choses pertinentes c'est le signe qu'on est près de la vérité quand ça chauffe ça j'ai remarqué sur le droit de vote aux femmes c'est un réel que l'année en France en 45 c'est un des derniers pays d'ailleurs qui et j'ai fait remarquer effectivement que c'était plutôt la gauche qui était réticente et la droite catholique qui était pour parce que les analyses politiques de l'époque se disaient que si les femmes se mettaient à voter ça ferait basculer le pouvoir à droite parce qu'elles sont à cause de l'influence de l'église catholique sur la française moyenne un peu guigote vous voyez il y avait des analyses sociologiques et d'ailleurs on a vérifié que quand les femmes ont eu le droit de vote ça n'a pas fait passer la gauche ça a fait plutôt basculer à droite et les premiers c'était qui à donner ? c'était à quelle époque plutôt ? à donner le droit de vote aux femmes ? peut-être les pays nordiques je ne sais pas parce qu'en Corse quand il y a eu la Corse indépendante au 18ème siècle sous Pascal Paul les femmes ont eu le droit de voter oui oui c'est une constitution d'ailleurs c'est Rousseau qui a bossé sur la constitution corse je crois à qui on a évolué qui était très très progressiste et très en avance c'est tout ce nationaliste qui a été récupéré oui oui mais sur la Corse c'est un sujet très intéressant aussi c'est très complexe la Corse moi ça m'intéresse c'est-à-dire si la République était ce qu'elle devrait être on devrait dire que les Corses devraient se soumettre à la République et sortir d'une vision on va dire un peu randia vendetta qui serait une vision un peu tribale mais la République n'est pas ce qu'elle prétend être c'est beaucoup plus compliqué que ça et finalement est-ce que les Corses c'est pas à une échelle plus petite ce que la France de Chirac et Villepin a essayé de faire aux Nations Unies face aux injonctions des Etats-Unis et de l'Amérique quant à la guerre d'Irak est-ce que c'est pas un peuple qui refuse de se soumettre à la mondialisation au métissage comme idéologie obligatoire et qui essaye de sauver une qualité de vie on peut se poser la question c'est légitime finalement est-ce que le peuple corse n'est pas un modèle est-ce que les Français ne devraient pas faire à l'échelle de la France que les Corses sont à l'échelle de la Corse c'est-à-dire de ne pas se soumettre aux injonctions d'une puissance qui les écrase et dont ils ont conscience plus ou moins intuitivement qu'elle va faire baisser leur qualité de vie on peut se poser la question on peut aussi avoir un certain respect pour les Corses nous en France on subit les radars de Sarkozy je suis sûr qu'en Corse les radars doivent avoir une expérience de vie un peu moins longue qu'en France c'est-à-dire que c'est peut-être une forme de civisme ça genre de ne pas se laisser emmerder quand ils ont le sentiment que ce n'est pas pour leur bien c'est compliqué c'est-à-dire que moi j'ai dit beaucoup de mal des Corses aussi parce que c'est un jeu il y a un jeu de provocation et puis finalement je me dis finalement dans la période actuelle ils ont quand même une certaine virilité et la virilité ce n'est pas forcément une valeur négative aussi c'est pareil c'est pour conclure je revendique le droit de critiquer le sionisme parce que c'est un travail intellectuel à faire et dire que je suis anti-sioniste absolument non parce que d'abord c'est très loin de mes préoccupations moi je suis français c'est-à-dire que de savoir ce qui se passe en Palestine et de mettre une énorme énergie pour intervenir par rapport à un camp ou l'autre ça n'a pas beaucoup de sens mon problème c'est la France je vais le rappeler quand même c'est le pays dans lequel je vis c'est ce qui me fait souci je pense que les français sont très peu antisémites et qu'ils ont bien compris aujourd'hui que quand on critiquait Israël on avait des gros ennuis donc ils sont lâches oui non ils ne sont pas lâches ils ont leur vie à vivre ils ont des enfants à nourrir ils ont un travail précaire ce n'est pas leur sujet c'est un luxe déjà de pouvoir avoir des idées sur des sujets aussi loin des préoccupations quotidiennes où ils regardent les gens leur problème c'est de payer leur crédit et d'envoyer leur boss à l'école et de les mourir donc ils s'en foutent ils ont en gros compris que Dieudonné n'était pas un nazi et ils ont bien compris que tant que Dieudonné tapait sur le français blanc en étant antiraciste antifront national c'était le chouchou des médias et puis depuis qu'il a critiqué Israël en gros c'est devenu le Le Pen noir les français ne sont pas si cons ils ont compris qu'effectivement c'était bizarre quoi ce changement voilà et puis globalement ils disent bon ils aiment bien Dieudonné parce qu'ils aiment bien les gens courageux ne l'étant pas eux-mêmes ils aiment bien que les autres fassent le boulot à leur place et puis voilà il est drôle en plus et puis il est drôle il a du talent puis on voit que c'est quand même un mec qui a un bon fond ça se sent il faut avoir un peu d'intuition humaine je pense que les français comprennent que Dieudonné a un meilleur et plus un être humain émouvant et chaleureux que Bernard-Henri Lévy je crois que tout le monde l'a compris il a débattu avec vous parce que le premier texte que vous avez écrit sur lui était quand même oui c'est bien de le remarquer je me foutais de sa gueule au début j'écris un texte qui s'appelait Dieudonné l'esclavagisme où je lui démontrais par la sociologie qu'il avait plus de chances de descendre d'un marchand d'esclaves que moi et le problème c'est qu'il m'a écrit en disant effectivement vous avez raison il manquait de finesse il manquait de culture un peu quelque part c'est un mec qui vient du show business il est plein de bonne volonté mais il manquait un peu de culture de fond et moi grâce à la lecture et puis après il a des histoires qui lui sont personnelles on s'est beaucoup acharné contre lui il s'est défendu moi j'ai un très bon respect pour les gens qui ont le courage il a été courageux et vous lâchez pas aussi ? non mais il n'y a pas de raison de se lâcher ou pas se lâcher il y a simplement non mais chez Ardisson par exemple oui quand on lui a sommé de me chier dessus chez Ardisson et qu'on lui a dit que c'était le ticket pour revenir il ne s'est pas abaissé à ça c'est à propre que humainement ça veut dire qu'il n'aurait pas non plus écrit à la police pour dénoncer les juifs pendant la guerre c'est clair c'est à dire que je pense que Dieu donné ou moi on n'est pas le genre de gens qui écrivons à la police on n'est pas le genre de gens qui auraient je pense qu'on aurait plutôt protégé des juifs pendant la guerre mais le problème qu'aujourd'hui c'est est-ce que les juifs il faut les protéger est-ce qu'ils sont en danger en France je ne pense pas voilà donc c'est pas mon bon coeur protecteur ne se tourne pas directement vers cette communauté parce que je pense que ce n'est pas la communauté la plus en danger en ce moment et je pense que c'est c'est un peu de la tartufferie de prétendre avoir le courage de défendre Bernard-Henri Lévy pour se dire je suis un intérior courageux je vole au secours de Bernard-Henri Lévy en danger non ça c'est pas d'autre voilà donc je ne vole pas au secours de Bernard-Henri Lévy parce que je pense qu'il n'en a pas besoin c'est tout Dieu donné a plus besoin de soutien voilà et puis aussi de critiques mais de critiques généreuses c'est à dire que moi de temps en temps je lui dis fais gaffe à ça fais pas ci va pas trop loin par là ça sert à quelque chose mais faire ce qu'a fait Charlie Hebdo c'est à dire faire une couverture où on voit le crâne la tête de Dieu donné avec un tout petit cerveau dedans même minute où le crapouillot n'aurait jamais voulu faire ça tout à l'heure vous laissiez un peu entendre que en gros les intellectuels juifs médiatiques qui s'expriment dans les jours ça je l'avais fait entendre hors antenne ouais ouais approuvé qui avait une espèce de parano de l'antisémitisme mais par exemple un type comme Jean-François Kahn il est pas juif Jean-François Kahn il est pas juif ? non il a un non-juif mais il est catholique de père son père était un athée lui est catholique et il s'en fout complètement il est d'ailleurs c'est le problème c'est qu'est-ce qu'il est juif comment ? il dit qu'il est juif non il le dit pas non 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 puisque même je crois que Kuckerman a dit qu'un jour où Jean-François Kahn s'est exprimé il a dit de toute façon il n'est même pas juif ce qu'ils ont entendu d'ailleurs pour que pour en parler il faut être juif alors je te fais une révélation Jean-François Kahn est ce qu'on pourrait appeler un demi-juif ce qui est étrange je sais pas ce que ça veut dire c'est comme un demi-noble c'est pas la cuisse gauche ou droite tu sais pas quoi c'est que Jean-François Kahn ne se positionne pas comme juif parce que qu'est-ce que c'est qu'un juif ? c'est quelqu'un qui le prétend moi je dis pas que Finkielkraut est juif c'est lui qui le dit donc j'enregistre Finkielkraut se positionne comme juif il dit moi juif Finkielkraut Jean-François Kahn ne se positionne pas comme juif alors moi je pense pas qu'il fallait faire une analyse de sang pour pouvoir savoir qui est juif ou qui l'est pas je ne suis pas raciste ni racialiste je pense qu'un juif c'est quelqu'un qui a décidé de l'être et qui croit qu'il l'est et qui a envie de l'être alors Jean-François Kahn n'est pas juif parce qu'en tout cas dans un papier il disait que lui en tant que juif il ne connaissait pas la France antisémite de Bernard-Henri Lévy et bah oui mais il a dit moi en tant que juif pour qu'on lui mette pas une gifle au moment où il avait parlé parce que c'est à dire j'ai le droit de parler de ce sujet ça veut dire mais lui-même oui c'est avec un nom à consonance juive et qui pourrait avoir des origines juives voilà ça veut dire ça c'est comme si moi pour avoir le droit de parler je dis en fait je m'appelle Soral mais mon grand-père s'appelait Solal il a changé de nom en 43 j'ai oublié de le préciser et d'un seul coup j'ai eu le droit de parler voilà c'est ça est-ce que j'ai besoin de préciser ce genre de choses non normalement non c'est contre c'est la valeur du raisonnement non et puis l'honnêteté supposée du type quoi c'est à dire que je ne suis pas repris de justice je n'ai pas tué de gosse voilà bon ben voilà Jean-François Kahn a une position d'intellectuel de type chauvetementiste et le traité d'intellectuel juif serait de l'antisémitisme parce que rien dans son discours ne se positionne alors que de dire que Finkielkraut est un intellectuel juif n'est pas l'antisémitiste parce que lui-même se positionne en tant que intellectuel juif il le revendique il le dit il le proclame voilà donc c'est là où il faut être précis c'est à dire que si Finkielkraut dit voilà je suis un intellectuel juif et vous lui dites ah vous êtes un intellectuel juif aujourd'hui dans le climat actuel on vous pointe du doigt en disant vous avez traité Finkielkraut de juif je dis non j'ai admis ce qu'il m'a dit que lui j'ai admis son positionnement d'intellectuel juif ce qui n'est pas une injure tout simplement bon ben j'enregistre que Finkielkraut est un intellectuel juif voilà et qui parle en tant qu'intellectuel juif après c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est est-ce que ça existe même est-ce que c'est est-ce que c'est un truc monolithique est-ce qu'il y en a plusieurs voilà mais c'est ce débat qui est complètement vicié en France par des peurs des tabous bon il y a eu un passé effectivement mais ce qui est incroyable c'est qu'on n'a pas le droit à l'intelligence et à la précision sur ce sujet on n'est que dans l'anathème la chasse aux sorcières on est dans le religieux ça nous renvoie plutôt à la période de l'inquisition moi j'ai l'impression des Giordano-Bruno j'ai osé dire que la terre était ronde et je fais excusez-moi la terre est plate il n'y a pas de lobby et le saucisson est un fruit excusez-moi oui c'est ça c'est là où on en est aujourd'hui je n'ai aucune haine moi je veux dire pourquoi je n'ai aucune haine parce que j'ai aucune jalousie c'est-à-dire que je je n'en vis personne je n'en vis pas Bernard-Henri Lévy je n'en vis pas Finkiel Crow je n'en vis pas Lieudonné je n'en vis pas Tariq Ramadan je me sens bien la nature m'a gâté vous voyez si vous voulez ce que je veux dire et vous dites qu'à partir du moment que vous essayez d'expliquer les choses il ne peut pas y avoir de haine puisque vous essayez de comprendre oui bien sûr c'est comprendre l'autre on ne peut pas comprendre l'autre si on a de la haine ça m'est totalement étranger la haine et la jalousie sont des sentiments étrangers par contre j'estime je n'aime pas trop enfin je ne suis pas masochiste vous voyez quand quelqu'un me frappe je ne t'entends pas l'autre joue je ne suis pas Jésus ma question c'était alors pourquoi par exemple pour des personnes comme Alonso vous écrivez des attaques telles que par exemple la montreuse de Jean-Cyphe je ne sais plus c'était dans quel livre parce qu'elle m'a tellement emmerdé il faut savoir que les chiens de garde ont passé quand même l'essentiel de leur temps à demander mon interdiction sur les plateaux de télévision et à créer des espèces de pétitions en disant que j'étais en gros un monstre et à demander que je sois interdit de plateau il ne faut pas dire que quelqu'un soit exclu d'un plateau de télé je n'ai jamais eu peur de la confrontation et du dialogue moi au contraire j'adore ça mais c'est les autres j'ai passé mon temps à être boycotté et à ce que des gens passent des coups de fil en douce à la commande en tour pour demander qu'on me vire c'est ça la réalité il faut la connaître et vous pouvez si vous voulez des témoignages vous pouvez demander à Paul Vermus à Guillaume Durand à Thierry Ardisson les pressions que ces gens-là ont subies quand ils voulaient m'inviter c'est tout donc Isabelle Alonso je me moque d'elle d'ailleurs on a très bien compris ce qu'était Isabelle Alonso enfin je ne sais pas l'histoire m'a donné raison on en est où aujourd'hui sur le combat des femmes elle cherchait une place à la télé et puis c'est tout et elle l'a vaguement trouvé et est-ce qu'elle fait du bien au combat des femmes je pense qu'elle fait du tort au combat des femmes je pense qu'elle travaille pour la hausse de la misogynie en France c'est clair parce qu'on se dit que les femmes c'est Isabelle Alonso et que le féministe c'est Isabelle Alonso c'est sûr que ça ne passe pas c'est idiote malhonnête moche ça ne passe pas oui parce qu'en plus chez les féministes on dit souvent qu'elles sont belles j'ai remarqué c'est la jolie Isabelle Alonso on ne dit pas pour valoriser un intellectuel masculin on ne dit pas des beaux pectoraux de tels mecs on parle de leur discours or chez les soi-disant les féministes il y a toujours le physique la jolie la jolie fitoussi on lit des trucs comme ça il y a toujours une petite alors en plus un elles sont moches il faut quand même arrêter de mentir et deux on s'en fout qu'elles soient moches ou belles il n'y a pas besoin d'être belle pour être une femme intelligente il ne faut pas oublier quand même que la promotion ne se fait qu'au physique dans les médias sur les femmes c'est à la paire de nichons et au regard donc c'est dégueulasse on ne voit jamais un présentateur télé arriver avec un débardeur pour montrer qu'il a des biscottos et un moule bite pour montrer qu'il a un gros paquet quand même jamais or toute la promotion des femmes soit disant justifiée par le féminisme se fait au physique autour de poitrine et à la bouche puisque même Elisabeth Lévy qui est assez laide au début se fait discrètement un peu refaire à chaque vacances pour essayer de terminer dans la peau d'Anne Sinclair je veux dire on a bien vu elle mettra des pulls en loire à la fin et c'est évident qu'une intellectuelle médiatique aujourd'hui femme se dit il faut que je me fasse refaire un peu les lèvres je vais me faire coller des faux nichons etc enfin on en est là c'est ça le féminisme c'est ça la promotion des femmes c'est une escroquerie on a au moins le droit d'en rire donc voilà Isabelle Alonso n'est pas belle elle est bête et elle est moche en plus les erreurs de parcours j'ai fait que ça j'ai pas de parcours ce qu'il faut comprendre c'est que j'ai pas de plan de carrière et je cherche pas de travail c'est à dire que mon but ce qui piège tous les gens que je connais comme BD ou même comme Atadéi c'est que leur but est d'être animateur de télé donc il faut qu'ils montent en grade dans une hiérarchie face à des décisionnaires dont la fonction en gros est de créer de l'espace entre les pubs vous voyez de l'espace de disponibilité cérébrale entre les pubs donc c'est ça qui les piège moi je ne cherche pas de travail parce que je suis issu des années 70 où le but c'était d'échapper au système c'est à dire que tout mon travail et mon acharnement c'est d'échapper au salariat c'est à dire à vendre ma force de travail à une puissance aliénante vous voyez c'est à dire que moi je suis profondément marxiste j'essaie d'échapper au salariat voilà donc j'essaie de rester libre donc je ne cherche pas à être animateur de télévision j'ai pas besoin de ça pour draguer des femmes parce que le but c'est de tirer des gonzesses chez tous ces gens là c'est que sans ça ils baiseraient beaucoup moins donc il faut comprendre comment marche le monde ces gens là leur but c'est d'être animateur de télé pour pouvoir baiser des belles gonzesses voilà et bien quand on a ça dans la tête on ne peut pas être un homme libre ni un intellectuel moi je n'ai fait que des erreurs de parcours parce que le bon parcours c'est le leur c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer animateur de télé pour baiser des gourdes et bien donc par rapport à cette détermination là je n'ai fait que des erreurs mais par rapport à ma question qui est comment rester libre et échapper à l'aliénation du salariat et bien j'ai fait ce que j'ai pu dans un monde profondément hostile et qui m'est profondément défavorable c'est évident que je ne suis pas du côté du pouvoir donc j'ai fait ce que j'ai pu et j'en ai fait finalement pas mal j'ai réussi à publier des bouquins à ce qu'ils soient lus à faire pas mal d'émissions de télé et puis effectivement j'ai fait quelques j'ai dérapé une grosse fois on y a fait allusion tout à l'heure mais quand on n'arrête pas de vous pousser de vous faire des croche-pieds de vous mettre des coups de poing des coups de pieds c'est comme le jour où on a reproché à à Cantona d'avoir donné un coup de poing à un spectateur dans un stade le mec est en train de traiter sa mère de pute quand même il ne faut pas oublier et Zidane un jour a mis un coup de pied à un footballeur en Italie c'était le meilleur dribbler du monde c'est un joueur qui n'a pas besoin d'être violent il passait ses matchs à éviter qu'on lui casse les tibias à coup de crampon quand même il ne faut pas oublier moi c'est ça ma vie je ne me fais qu'insulter diffamer toute la journée je ne peux pas vous dire tout parce que je n'ai pas envie de vous faire pleurnicher et que ce n'est pas mon rapport au monde mais si je veux vous montrer les condamnations les persécutions enfin c'est objectif ça je passe mon temps à me faire emmerder moi à me faire diffamer je prends tous les coups au-dessous de la ceinture tout le temps je suis le méchant de service je suis le mec quand on invite sur un plateau c'est pour se faire insulter le chauffeur fait répéter les gens avant pour qu'ils disent ouh quand je parle ouh vous voyez c'est à dire que s'il y a Bernard Réli qui est invité le tapis rouge est déroulé et on lui lèche le cul pendant toute l'émission et moi le présentateur est là pour me déstabiliser le public est là pour m'insulter on me mettra toujours quelqu'un en face de moi je ne reçois que des coups bas c'est à dire que je boxe à l'extérieur dans un combat truqué et je ne prends que des coups au-dessous de la ceinture alors de temps en temps effectivement comme Tyson à un moment donné j'ai mordu une oreille mais il faut se rappeler que dans le combat de Tyson l'autre il mettait que des coups de boule il lui avait déjà ouvert l'arcade il a commencé le combat uniquement en lui mettant des coups de tête vous voyez et j'ai un certain respect pour un mec comme Tyson dont je pense la fragilité est d'être un mec trop humain c'est à dire qu'il n'est pas assez perverti c'est à dire que quand on atteint un haut niveau dans la société il ne faut pas rester trop pur c'est certain sinon on dérape vous voyez c'est une science de ne pas déraper mais c'est une science de quoi ? c'est une science de la diplomatie froide c'est à dire d'éviter les sujets qui fâchent de ne se mettre personne à dos et c'est ce qui fait que le monde de notre monde est devenu très ennuyeux c'est à dire quand on regarde les émissions même les émissions de Bernard Pivot il y a en 75 ou des émissions de Polak il se passait beaucoup plus de choses sur les plateaux de télé c'était beaucoup plus amusant aujourd'hui le vrai problème qu'a le pouvoir aujourd'hui quel qu'il soit c'est l'ennui c'est que cette connivence glaciale est très ennuyeuse et ne vend plus le monde ne vend plus l'Ibène ne vend plus ça ne vend plus les gens s'enmerdent on s'emmerde voilà donc moi j'essaie de je remets un peu de chaleur dans tout ça de l'humanité et l'humanité c'est ça aussi c'est c'est on ne sait pas dire amène à tout ce qui se passe en espérant être augmenté parce que c'est en fait finalement on a réduit notre monde au monde du petit salarié du petit salarié du petit employé de bureau qui monte à la soumission à la lâcheté et à l'intrigue vous voyez c'est le monde le monde que décrivait très bien par son jeu de funès dans les années 60 c'est à dire servile avec les puissants méchant avec les faibles vous voyez et à l'époque c'était on nous montrait par l'humour une évolution anthropologique liée à l'expansion du secteur tertiaire c'est à dire la mentalité de l'employé de bureau c'est ce petit homme féminisé du tertiaire qui monte lentement avec son petit costard en faisant le point dans sa poche toute sa vie c'est à dire en faisant bien ce qu'on lui dit en étant servile avec les superbes hiérarchiques et se vengeant sur le stagiaire vous voyez ce monde là me dégoûte voilà c'est tout donc moi je ne suis pas cruel avec les stagiaires je n'ai jamais frappé sur les gens plus faibles que moi par contre j'aime bien de temps en temps répondre un peu brutalement aux puissants parce que je pense ainsi venger beaucoup de gens en France qui d'ailleurs m'en remercie j'en reçois beaucoup d'emails pour me dire vous nous vengez de temps en temps mais ça coûte cher évidemment est-ce que vous ne pensez pas que votre temps de pamphlétaire ça nuit à la portée de ce que vous voulez faire passer comme message je ne pense pas du tout alors je ne pense pas du tout parce que je vous le redis si j'écrivais sous une forme universitaire et ennuyeuse j'aurais vendu beaucoup moins de livres et j'aurais touché beaucoup moins de gens je n'aurais touché que les universitaires alors ce qui m'intéresse c'est que le peuple les gens du peuple qui pensent qu'a priori les livres et la pensée n'est pas faite pour eux à travers mon style découvrent qu'en fait ils y ont tout à fait accès il suffit d'avoir un cerveau qui fonctionne bien or un plombier ou un mécanicien qui fait part de comment on marche un moteur de bagnole ce qui demande une grosse intelligence pratique peut très bien comprendre qu'on marche une société si on fait l'effort de s'exprimer dans son langage ça s'appelle la pédagogie or moi l'inverse de ça ça s'appelle le jargonnage c'est-à-dire qu'il y a une vraie arnaque politique d'écrire la sociologie et la philosophie dans un langage inaccessible au peuple pour bien qu'ils comprennent que c'est pas pour eux et qu'ils ne peuvent pas comprendre or je pense que tout le monde peut comprendre et que si les gens ne comprennent pas c'est qu'on leur explique mal c'est tout donc moi mon style est un style qui est fait c'est un style qui s'appelle populaire comme il y a du cinéma populaire est-ce que le cinéma populaire est un mauvais cinéma ? ça c'est la nouvelle vague qui nous a dit que le cinéma d'auteur c'était le bon cinéma et le cinéma populaire c'était le mauvais cinéma non le cinéma d'auteur était un cinéma élitiste et prétentieux qui pouvait aussi être mauvais comme bon et le cinéma populaire ça peut être aussi des chefs-d'oeuvre d'ailleurs les plus grands chefs-d'oeuvre du cinéma c'est des films d'auteurs populaires mais Hitchcock aujourd'hui il serait méprisé par les députés de l'Universaire je pense bah oui et puis surtout c'est populaire c'est du cinéma intelligent qui s'adresse au peuple c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de lecture et moi dans mon livre on remarque qu'il y a deux niveaux de lecture c'est très érudit il y a beaucoup de références très précises et d'ailleurs dans ce sujet du dragueur à l'époque toutes les éruditions étaient dans les notes de bas de page il y avait deux niveaux et puis ça pouvait être aussi lu au premier degré pour quelqu'un qui ne connaît juste que une intelligence de la vie concrète vous voyez et c'est très difficile de pouvoir être lu par tout le monde ça demande beaucoup plus de talent et de maîtrise que d'une petite monographie d'universitaire c'est évident c'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui on confond la qualité de l'écrit avec l'esthétique de la qualité vous voyez c'est-à-dire que le jargon universitaire c'est l'esthétique de la finesse et de la complexité c'est pas vrai c'est une apparence en réalité c'est souvent confus et souvent quand c'est quand c'est traduit en langage courant ça dit très peu de choses c'est ce que j'ai démontré avec Lacan c'est que Lacan quand on le traduit en français courant ça dit peu de choses et c'est très réactionnaire je ne me dis pas que c'est faux d'ailleurs et ce qui est marrant c'est qu'il a jargonné toute sa vie c'était un escroc je pense qu'il a beaucoup joui c'est un mec très intelligent il a beaucoup joui dans sa vie de finalement de mépriser son public de bourgeois de gauche alors que s'il leur avait parlé dans un langage courant il leur aurait dit en gros vous êtes des cons et je vous méprise mais simplement ces gens là étaient comme face à un gourou ils étaient dans la fascination de la parole magique de la pensée magique aujourd'hui dans les sciences humaines il y a beaucoup de bêtises et de pensées magiques et la plus grande caricature pour moi de cette époque c'est Bourdieu qui est pour moi la baudruche absolue il n'y a rien de Bourdieu Baudrillard j'en parlais avec lui à l'époque de toute façon Bourdieu dit en 400 pages ce que moi je dis en 40 et en plus il le dit mal il avait raison il a sous le plus du donné non ? Baudrillard oui Baudrillard et qui a un temps été séduit par l'intelligentsia et qui était devenu pratiquement je dirais le philosophe des coiffeurs qui disait les pages rebonds de libération c'est à dire ceux qui s'habillent Jean-Paul Gauthier a réussi à s'émanciper de ce piège et est redevenu un mec un peu subversif et sérieux et a tenu des discours sur le 11 septembre Israël au lieu donné très courageux et d'ailleurs il devient gênant ils l'ont un peu lâché exactement comme Finkielkraut et l'intelligentsia lâché sur le genicine vous voyez il faut comprendre pourquoi ces mecs-là sont utilisés et pourquoi à un moment donné on les rejette moi quand j'étais petit je rêvais de gagner le Tour de France je rêvais d'être un grand cycliste après je fais de la boxe je rêvais d'être un boxeur je suis plutôt un sportif raté en général tu te bats pas pour être dans un panthéon qui ne t'intéresse pas tout ce que je veux dire j'ai pas lutté pour être un grand écrivain j'ai lutté pour essayer d'avoir une vie pour m'amuser moi en fait j'essaye de m'amuser dans un monde où on s'amuse de moins en moins quand vous écrivez c'est laborieux ou ça vient tout de suite ? non c'est du boulot d'écrire il ne faut pas croire non c'est du travail mais vous aimeriez quand même avoir une plus grande écoute tout le monde aimerait arrêter de recevoir des menaces arrêter que tout le monde soit toujours contre vous vous aimeriez être un peu plus respecté à quel prix ? c'est ça le problème si pour ça il faut renoncer à l'intégrité à l'intelligence etc pour moi c'est la notion de collaboration de collabo c'est à dire que si pour bien manger pendant la guerre il faut balancer les juifs aux allemands tant pis je mangerais mal pendant l'occupation puis voilà puis je me serrais la ceinture c'est tout parce que c'est un problème c'est que bien bouffé à ce prix là j'ai du mal à digérer c'est tout c'est à dire que ça m'est insupportable c'est à dire que je serais à mon avis beaucoup plus malheureux si j'avais baissé mon froc que si je ne l'avais pas baissé alors évidemment j'ai payé le prix c'est un peu dur vous avez vu qu'on me voit plus dans les médias quand même on n'a plus jamais vu mais c'est aussi ça la virilité aussi la virilité intellectuelle c'est à dire que moi j'écris des choses si la télé veut bien m'éviter j'y vais s'ils me disent que pour être invité il faut que j'écrive autre chose alors me disent en quoi j'ai dit bah tant pis j'irai plus mon but c'était pourquoi j'allais à la télé parce que j'avais des livres à vendre pas l'inverse j'écris pas des livres pour passer à la télé enfin j'espère et je le prouve c'est à dire que bah oui j'ai pas été invité à la télé depuis mon dérapage à France 2 ça avait été fait pour ça d'ailleurs dans la manipulation bah tant pis tant pis bon bah c'est comme ça je continue à écrire l'écrire c'est une activité virile c'est à dire que c'est le plaisir dans la souffrance ça a beaucoup à voir avec le sport de haut niveau ça a beaucoup à voir avec avec tout ce qui est respectable c'est à dire comme quand on construit une maison de ses mains c'est à dire que c'est beaucoup de souffrance et en même temps on se sent exister et on n'est pas dépressif c'est à dire que moi j'essaie d'échapper à la dépression et je vois que beaucoup de types qui sont soi-disant à haut niveau je ne citerai pas des Harry Wisman parce que je ne veux pas citer de nom que je connais quand même ils ont soi-disant tout et ils sont très déprimés parce qu'ils ont le sentiment d'avoir trahi leurs idéaux de jeunesse quand même tu vois quand on a un mec Stéphane Guillon qui dit oui Harry Wisman maintenant c'est Madame de Fontenay et c'est vrai qu'en gros il va à la télé pour montrer ses chapeaux est-ce que je me dis est-ce que je préfère être à ma place ou à la sienne je préfère être à la mienne voilà et j'avais le choix c'est vrai mais il fallait que je paye le même prix que lui c'est à dire qu'il fallait que je ne sois plus qu'un porte-manteau à un moment donné et là j'ai bien compris que si je voulais passer dans les médias à un moment donné on m'a dit bon il faut taper sur les immigrés vous êtes blanc aux yeux bleus vous avez osé défendre le gaulois dans vos livres le premier je suis quand même le premier à l'avoir fait quand ce n'était pas la mode il faut taper sur l'immigré et là il y a de la place pour vous et bien je n'ai pas envie de taper sur l'immigré à la commande j'ai envie de le faire si j'en ai envie et pour des raisons morales et quand ça devient la mode et que c'est instrumentalisé de manière malsaine je ne le fais pas voilà c'est tout parce que moi en 40 vous m'avez dit il faut taper sur les juifs je leur ai dit non je suis désolé vous avez un uniforme allemand on a fait trois guerres contre vous c'est comme disait Bernanos vous voyez tant qu'il y a des allemands tant qu'il y a des allemands qui occupent la France je ne serai pas antisémite c'était ça la phrase de Bernanos en gros et ça ça veut dire quelque chose moralement vous voyez et bien c'est pareil c'est que tant que le pouvoir m'ordonnera de ratonner les immigrés avec Sarkozy je ne le ferai pas voilà c'est tout parce que ça me paraît plus ça me paraissait courageux et moral d'oser dire qu'on n'était pas systématiquement en train de s'aplatir devant les immigrés se parait-ce qu'on était français de souche ça ça voulait dire quelque chose mais maintenant de dire en gros que c'est Al-Qaïda dans les banlieues et qu'ils vont que les bamboulas et les polygames et ils vont tous nous manger ça me paraît délirant aussi et puis ça me paraît amener à des choses dangereuses voilà donc c'est ni l'un ni l'autre et bien déjà faire remarquer que j'avais tout écrit que c'est dans mes bouquins parce que j'avais prévu tout ça au millimètre donc je suis content de voir que j'ai raison parce que c'est contrairement à ce qu'on disait de Sartre quand il y avait des cons qui disaient ce qui est bien chez Sartre c'est qu'il s'est toujours trompé c'est vraiment étrange de penser que c'est ça la qualité de l'intellectuel on ne l'admettrait pas d'un premier et bien moi je vois que j'ai souvent raison depuis 84 que j'écris des bouquins vous pouvez y aller je me suis rarement trompé sur mes analyses donc j'ai raison j'en suis assez fier mais après qu'est-ce qui va se passer demain en France je suis un peu inquiet sur l'avenir on va vers des périodes troublées et sur les banlieues je pense que si on met bout à bout tout ce que tout le monde a dit en gros on n'est pas loin de la vérité ça va mal il y a des choses je ne pense pas par contre que ce soit que ce soit les islamistes qui contrôlent les banlieues j'ai vérifié c'est faux même s'ils aimeraient bien mais ils n'y arrivent pas je crois que les petits cons qui brûlent les bagnoles en bas de chez eux se ressemblent plus à des sous-prolétaires américains qu'à des musulmans on va plutôt vers une dérive d'une société communautarisée et inégalitaire et revendicative à l'anglo-saxonne c'est-à-dire que ce qui menace la France c'est qu'on ressemble de plus en plus aux Etats-Unis ça c'est sûr que la France l'exception française qui existait un tout petit peu est en train de s'écrouler on va vers une société américaine qui est à mon avis une société qui n'est pas souhaitable pour nous et que ceux qui poussent dans cette direction-là c'est Sarkozy ceux qui ont peur de ça évidemment ça se rendrait plutôt à droite Villepin et que je me sens plus proche de Villepin que de Sarkozy s'il fallait choisir mais si l'avenir c'est de choisir entre Villepin et Sarkozy c'est pas très drôle je vais peut-être m'abstenir C'est un succès on arrive à faire des tiers de salles et des demi-salles à avoir 70 personnes qui viennent tous les mardis soirs voir ce truc-là alors qu'il y a zéro promo zéro affichage uniquement par le bouche à oreille et je peux vous dire qu'en ce moment dans le spectacle vivant il y a des types qui sont invités à la télé qui ont des producteurs et des affiches et qui font pas mieux vous voyez donc compte tenu des moyens c'est un succès parce que 70 personnes qui viennent applaudir un truc comme ça qui se déplacent et bien c'est moi c'est pas mal je trouve que c'est de l'artisanat on bricole et surtout vous l'avez vu c'est bon moi ce qui m'intéresse c'est que les gens rient personne s'en va de la salle et que je pense que c'est en ce moment sur la place de Paris le meilleur one-man show qui existe j'en suis certain et c'est ça qui me fait marrer parce que c'était au départ c'est des extraits de mes livres ce qui prouve que des gens ont découvert en allant voir ce spectacle que j'étais un auteur comique et que j'étais un styliste ce qu'ils avaient pas compris en lisant mes livres comme quoi il manque de simplicité d'esprit parce que sous-padès que je suis soi-disant un intellectuel un polémiste et un mec qui est dans la polémique politique ils avaient pas compris que je peux être aussi un styliste et un comique enfin que c'est pas incompatible qu'on peut être on peut être drôle et on peut être dans l'esthétique tout en étant pertinent et peut être subversif donc de ce point de vue là ce petit spectacle est un succès mais évidemment j'aimerais s'il pouvait y avoir 200 personnes au lieu de 70 la salle permet qu'il y ait 200 personnes par soir bah je serais très content c'est grâce à Dieu Donnec que vous avez réussi à mettre en place il me semble puisque c'est dans son théâtre bah oui il est boycotté donc on se tient les coudes donc moi j'amène j'amène du monde un peu le mardi lui me permet qu'un de mes textes soit joué dans un théâtre c'est du copinage c'est du corporatisme c'est du réseau la raison de deux c'est moins gros que le réseau de Finkielkraut et de Bernard Hinevy peut-être de meilleure qualité ah vous vous connaissez ? à peine 315000 bonzesses Paris c'est la capitale mondiale de l'amour et cet amour est là pour leur donner match les talents avec ça au pique toute l'énergie du corps qui se concentre dans le muscle du cul ça a pas la tête cédé t'as vu comment tu t'es connecté là ? ta Ferrari c'était le Pungo il y avait peut-être une certaine beauté intérieure on pourrait peut-être se revoir qui sait je passe par ici tous les jours oh le regard mec excusez-moi vous êtes danseuse ? je me connaissais de Johnny à Obispo t'as des milliers de loups rebelles mais si tu remontes aux sources t'en as que deux James Dean et Elvis mais pourquoi tu le fais pas toi ? parce que moi habillé comme ça je fais pas rebelle je fais délinquant à l'Opegal le bras fait toujours plus louche que le besoin dîner c'est scientifique et sur un plan clairement sexuel il y a des techniques aussi je t'ai dit avec les meufs il faut occuper l'espace au lit c'est pareil mademoiselle trop égule à voir descend dans les graves mademoiselle 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 il a pas bientôt fini avec ses grimaces t'as arlouze y'a rien de mieux que de plus être caché conclusion l'expérience nous apprend que non seulement les belles sont plus agréables à draguer mais qu'elles sont aussi plus passives à voilà hé c'est conforme à sacrer ton dame alors est-ce que je suis satisfait de mon film compte tenu de toutes les difficultés que j'ai eu à le faire j'en suis relativement satisfait parce que même s'il est moins bien que le scénario que j'avais écrit je dois le reconnaître il est quand même beaucoup mieux que 99% de la production française je pense que c'est un petit film ce qu'on appelle un film culte c'est un petit film étrange qui restera parce que d'abord il dit des choses il montre des choses qu'on voit de nulle part c'est un film qui fonctionne c'est-à-dire que j'ai vu des films beaucoup plus ratés ce qui est sûr c'est que si j'avais pu le faire avec des moyens moins durs j'aurais pu plus travailler plus faire de cinéma dedans de l'art j'en ai fait que gérer la catastrophe tout le temps c'est-à-dire j'ai muté contre le temps et contre le manque de moyens pour faire en sorte que le film soit montable et qu'il puisse exister sinon il n'aurait tout simplement pas pu exister en tant que produit fini c'est une expérience qui a été intéressante mais qui ne me donne pas envie de recommencer d'abord parce que contrairement à un bouquin qui reste et que vous pouvez acheter un film vous passez 2-3 ans à travailler pour le faire et après vous êtes tributaire des distributeurs et des salles et moi mon film est resté entre 1 et 2 semaines en salle et il a été sorti le 25 juillet c'est-à-dire au moment où les gens rentrent de vacances et partent en vacances et que presque personne n'a pu le voir et qu'il n'a pas eu sa chance et que donc c'est très disproportionné le boulot que ça demande par rapport à la fenêtre de tir qu'on vous laisse c'est-à-dire que ce film n'est pas sorti en DVD très peu de gens l'ont vu parce qu'ils n'étaient pas là ils n'ont pas eu le temps d'aller le voir ça quand même plus finalement ce qui est intéressant c'est que là ils l'ont passé sur TPS et ils l'ont passé 21 fois et je me dis qu'un film qui passe 21 fois c'est qu'il fait de l'audimat parce qu'il y en a qui passent 3 fois, 4 fois, 7 fois donc c'est un film en fait qui peut avoir un succès populaire si le peuple le voit le problème c'est qu'on s'est bien arrangé pour que personne ne puisse le voir je peux vous dire qu'au niveau du massacre quand il est sorti le travail a été fait j'ai vu ce que c'était que d'avoir l'intelligentsia contre soi donc j'ai compris quoi ça vous a pris comme ça de faire un film ? ou alors c'était déjà... non j'ai fait les 6 courts-métrages je m'intéresse au cinéma et c'était la... je suis allé au bout d'une logique c'est-à-dire que j'ai fait des courts-métrages avec mon propre argent sans argent, etc et je voulais un jour faire un long-métrage c'était un de mes projets et j'ai réussi quand même à trouver un producteur à trouver 850 briques et à faire un vrai long-métrage c'est pas faux long-métrage et donc je l'ai fait c'est bon je l'ai fait et le film existe et à mon avis il n'est absolument pas honteux il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien et si on veut en dire du mal je serai le premier à pouvoir dire ce qu'il y a de pas... c'est-à-dire que je serai le premier critique du film et les gens qui ont dit du mal n'ont dit que des conneries c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu les vraies faiblesses du film moi je peux vous les dire c'est pas ce qu'on en a dit les gens ont fait une critique idéologique c'est plutôt des problèmes techniques des problèmes de rapport au dialogue à la mobilité c'est une question qu'est-ce qui est cinématographique qu'est-ce qui ne l'est pas je pense que c'est un film j'ai fait un film des années 70 qui est entre Stache et Joël Seria et qui ne correspond pas à l'époque c'est un film qui aurait dû exister avant c'est-à-dire que j'arrive un peu tard par rapport à l'esthétique actuelle parce qu'il y a des périodes du cinéma mais les gens ont critiqué le film sur le fond en disant on n'a pas le droit de dire ça donc c'est un mauvais film ça n'a rien à voir c'est plutôt la force du film oui et moi je pense que c'est un film qui l'ira bien parce qu'il n'a aucune vulgarité c'est un film qui est très proche du cinéma de Bresson c'est un film d'une grande pudeur d'une grande pureté et c'est le contraire d'un film obscène il n'y a pas une image de sexe ça ne fait que parler c'est un film très intelligent mais malheureusement il faut voir le niveau des critiques de cinéma aujourd'hui quand on s'extasie sur Luc Besson c'est-à-dire que si Luc Besson est un grand cinéaste ils ne sont pas beaucoup à s'extasier sur Luc Besson vous rigolez ou quoi dans Première dans toutes les non mais attends dans les vrais dans ce qu'on appelle la critique de cinéma si Besson est le grand cinéaste français actuel je suis une merde il n'y a aucun problème ça c'est un magazine commercial mais les Cahiers les Cahiers on dit c'est les seules compagnies du mal de mon film comme les Arocs les Arocs n'existe pas non mais en tout cas il n'y a pas de bien enfin comme tout ce que je fais je sais que ça vieillira bien c'est-à-dire que ça se bonifie en vieillissant et que c'est un film qui a de l'avenir c'est-à-dire que je vous garantis j'en suis sûr que Confession d'un dragueur sera un petit film culte qui aura une deuxième vie dans 10, 15, 20, 30 ans il n'y a aucun problème exactement comme tout le monde a craché sur les galettes de Pontaven quand c'est sorti et aujourd'hui tout le monde a de mecs que c'est un chef-d'oeuvre du cinéma français et c'est un authentique chef-d'oeuvre du cinéma français c'est filmé de quoi ? c'est filmé et alors ? en 15 ans non mais bien sûr mais c'est ça un mec qui a des couilles c'est prendre les paris je prends les paris bien sûr ce film vieillira bien et les critiques sont passées à côté parce que même le mal qu'ils en ont dit c'était pas ça qu'il fallait dire de mal sur le film donc de toute façon c'était idéologique il était prévu que je sois lynché quand ce film sortirait car on ne voulait absolument pas que je puisse mettre un pied dans le cinéma bon j'étais attendu et ils se sont acharnés sur moi et je peux vous dire une anecdote c'est que le critique par exemple du canard enchaîné qu'on pourrait penser est un journal honnête les naïfs pourraient penser que c'est un journal honnête le mec du canard enchaîné qui a été envoyé à la projection parce que moi j'étais aux projections de presse déguisées pour voir le mec du canard enchaîné qui s'appelle Patrice de mes deux là j'ai oublié son nom de famille mais je le méprise et je l'encule même il est venu à la projection et pour bien montrer comment ça marche il a passé toute la projection dans le couloir à fumer des cigarettes c'est à dire qu'il n'a pas vu le film et après il a fait sa critique c'était une assiette avec une merde dedans et il a fait il a dit que mon film était un étron voilà en gros et en fait j'étais là il ne l'a pas vu donc ça veut bien dire comment ça marche et ça veut bien dire que par rapport à la tachette presse il était bien là pour montrer qu'il allait à la projection qu'il ne regardait pas le film et qu'il allait le flinguer en disant que c'était un étron enfin je veux dire le mec là n'est pas un critique de cinéma c'est le genre de type qui écrivait à la police pendant la guerre vous voyez c'est toujours les mêmes c'est les éternels collabos de tous les fascismes vous voyez ce genre de type ce mec là si je le croise un jour il prendra ma main dans la gueule il n'y a pas de problème d'ailleurs quand je dis ça ce n'est pas des paroles en l'air la dernière fois que j'ai croisé avec BD j'ai eu une paire de gifles pour le savoir quand même c'est sur internet je voulais vous demander ça c'est vous qui avez écrit du moins la moitié du livre de comment il s'appelle de Simon Liberati j'ai le manuscrit là oui c'est moi qui réécris ce livre sur toute la critique de la gauche carrière c'est encensé c'est moi qui l'ai réécrit entièrement c'était très mal écrit au départ et je peux le prouver facilement d'ailleurs j'ai la lettre de remerciement là sur mon étagère que tous les critiques ont reçu effectivement donc j'ai réécrit le livre de Simon Liberati et c'est moi qui l'ai amené avec BD et pour me remercier comme ils ont eu tellement peur que ça se sache ils m'ont flingué parce qu'ils ont eu peur quand ils ont vu l'enthousiasme de la critique de gauche qu'on sache que le merveilleux roman proustien de Simon Liberati avait été entièrement réécrit par l'ignoble Célinien Soral c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu l'élégance de s'en réjouir c'est-à-dire qu'ils ont ils ont effectivement si jamais même s'ils avaient pu me tuer je l'aurais fait pour que ça ne se sache pas résultat des cours c'est que j'ai fait en sorte que tout le monde le sache et c'est vrai qu'aujourd'hui chaque fois qu'on parle du bouquin de Liberati c'est ah le bon bouquin réécrit par Soral voilà c'est bien fait pour eux sinon je n'en aurais jamais parlé je me suis très contenté de faire le travail et vous êtes content de ce livre ? oui il est bien c'est un bon livre moi je l'ai lu et je l'ai su après que c'était vous mais je veux vous poser la question je vous montrerai après en caméra la lettre de remerciement de Simon Liberati manuscrite non en caméra oui parce que je ne vais pas aller faire le... non mais c'est bon je l'ai dit après je ne veux même pas apporter la preuve on ne le croit ou on ne le croit pas à la limite c'est une petite histoire rigolote c'est effectivement ce roman sur lequel s'est extasiée toute la critique notamment Libé End of Venn dans le Nouvel Obs comme le roman le mieux écrit le chant fort n'est branché le schoules etc c'est moi qui l'ai réécrit voilà voilà donc ça ça fait réfléchir sur ma capacité à changer de style et à produire de la qualité et si ça s'était su effectivement le livre a été assassiné il faut bien le savoir il n'aurait pas pu avoir une bonne critique et c'est pour ça que Bec BD et Liberati ont chié dans leur froc après que j'ai fait le travail voilà c'est intéressant il a réagi comment votre claque ? Bec BD je lui ai mis une paire de gif il a failli chier dans son froc parce que c'est un trouillard et après il m'a dit t'as raison c'est ça la vraie littérature il m'a dit t'as raison alors je ne sais pas si c'est pour me flatter ou parce que vraiment il s'est dit finalement on vit des choses comme quand André Breton giflait un mec tu vois ça s'est toujours fait dans l'histoire de la littérature ben voilà mais tu sais j'ai boté le cul de Boranger aussi il est venu s'excuser après quand je l'ai recroisé à Lutetia alors que c'est moi qui lui ai boté le cul de cette mal comportée avec moi c'est pour te dire la terreur que c'est Boranger en vrai il a joué au dur avec moi parce que j'avais critiqué l'affaire Quanta enfin le traitement ignoble que subissait Bertrand Quanta parce qu'il ne faut quand même pas délirer il m'a dit moi tu parlerais comme ça on ne touche pas au trintignant il a voulu jouer le macro le chef de la mafia il dit on ne touche pas au trintignant c'est mes amis si tu parles comme ça trintignant je te pète la gueule alors je me suis levé je lui ai dit montre-moi et je lui ai boté le cul réellement c'est un accessoire en courant je lui ai boté le cul et je l'ai recroisé au Lutetia parce que j'avais une interview avec Vermus il m'a vu comme il m'a revu et qu'il a eu peur il est venu s'excuser excusez-moi j'ai déconné la dernière fois pour pas que je le rebotterais le cul pour te dire ce que c'est que les durs du cinéma on pourrait le réutiliser contre vous ça c'est la seule chose qui est contre vous coup et violence non mais je pense que Boranger n'en est pas Bec Bédé non mais ça veut dire que ce n'est pas des gens si vulgaires que ça c'est à dire que Bec Bédé il a très bien compris que ça faisait partie de l'histoire de la littérature il n'était peut-être pas très fier non plus il savait que cette paire de gifles était méritée quand même il le savait lui et puis je n'ai pas été violent c'est à dire c'était une paire de gifles symbolique sinon je lui aurais mis un coup de poing dans la gueule il pèse quand même 60 kilos son cerveau aurait marché moins bien si je l'étais acharné sur lui je lui ai mis je n'ai pas fait comme les milices sionistes qui sont venus me voir attention c'est pas du même niveau là c'est de la violence théâtrale je l'ai pris par le col et je l'ai soufflotté devant tout le monde devant son monde à lui dans une soirée à lui organisée par lui avec toute sa cour donc là c'était et personne a bougé c'est ça qui est beau c'est comme quoi on est seul parfois quand on est entouré que de courtisans quand le vent tourne on se sent très seul c'est ça que j'ai voulu lui faire comprendre c'est qu'il était à la fois très entouré mais entouré de vent si un jour la température monte il sera tout seul parce que quand on est entouré que de lâches qui vont dans le sens du vent en fait en réalité on est moi je sais que quand Dieu Donné est passé à la question chez Ardisson il ne m'a pas lâché je sais que c'est un type solide vous voyez il vaut mieux avoir un type comme ça avec soi qu'une horde de courtisans d'écbédériens parce que ceux-là c'est ils sont de tous les pouvoirs c'est-à-dire ils sont de toutes les collaborations c'est-à-dire que le jour où le vent tourne il tourne aussi donc quand on a que ça comme armé il vaut mieux pas aller à la guerre c'est ça que je veux dire tant qu'on fait des défilés c'est beau c'est comme l'armée de Napoléon III il ne faut surtout pas faire la guerre j'en ai beaucoup j'aime beaucoup John Huston dans le cinéma américain de qualité j'aime beaucoup Polanski de l'époque Rosemary's Baby Bal des vampires j'adore les cinéastes grand public très intelligent avec deux niveaux de lecture j'adore Joel Seria dans le genre cinéma d'auteur populaire français à une époque où ça a été interdit par la nouvelle vague j'adore Eustache aussi qui est un cinéma un peu plus difficile mais j'aime beaucoup parce que c'est de la nouvelle vague au niveau formel mais le fond est profondément populaire c'est ça que j'aime bien j'aime beaucoup le cinéma de Pasolini dans le genre dans le genre cinéma difficile mais intéressant j'aime la période sociale de Bunuel Los Olvidados j'aime pas du tout sa période Jean-Claude Carrière que je trouve très surfaite je déteste Jean-Luc Godard je déteste pas mais je me sens obligé parce que c'est non je déteste pas Jean-Claude Godard je pense que c'est très surfait et que c'est très chiant et par contre je déteste absolument et je méprise au très fond de moi-même le cinéma de François Truffaut pour moi c'est le plus mauvais cinéma du monde et son plus mauvais film étant à mon avis La Femme d'à côté c'est insupportable c'est de niaiserie de prétention et surtout de médiocrité cinématographique c'est vraiment pour moi François Truffaut c'est comme Spielberg c'est un test t'aimes Spielberg t'aimes Truffaut t'es un con pour moi c'est comme si t'aimes téléphone en rock et en roll ou qu'est-ce j'arrête en piano jazz c'est des tests c'est là-dessus c'est le hiatus et tous mes amis d'ailleurs c'est la première question qu'on se pose t'aimes Truffaut non c'est de la merde ok c'est bon on peut y aller on est la promotion Truffaut je m'étonne pas Truffaut il est fait pour terminer comme très vert au frontispice d'une école à la con il n'y a pas d'école où il faut faire dénoncer l'une je crois non il n'y a pas beaucoup d'école Octave Mirbeau tu vois ce que je veux dire il y a des écoles Truffaut il y en a une à côté l'école maternelle à côté c'est François Truffaut aussi c'est fait pour ça c'est pour avoir des plaques des plaques de rue et des plaques d'égout c'est fait pour terminer en square avec le sous-préfet qui vient inaugurer la statue c'est fait pour ça c'est de la merde c'est Pagnole vous aimez ? ah oui j'aime bien quand même lui il finit beaucoup aussi en école comment ? lui aussi il finit beaucoup en école il a des problèmes à la libération il a une carrière ambigüe c'est plus compliqué que ça Pagnole non non j'aime bien Pagnole il y a un génie c'est un peu un peu méditerranéen pour moi un peu pleurnichard parce que moi je suis pas un mec du nord je suis un mec de la plutôt de l'école de la pudeur on se tourne pour pleurer on pleure pas face à la caméra c'est une autre école mais je reconnais que c'est un génie absolu puisqu'on parle du cinéma je voulais vous demander aussi sur la phrase de Jean-Henora où vous citez elle est belle hein Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 je suis pas débile sinon j'ai un procès par les érithiers Renoir elle est belle la phrase Hitler est un homme à la main je reviendrai dans une France désangévée ça va c'est du c'est pas juste travailler à la continentale comme Clouseau qui est un très grand cinéaste j'aime beaucoup Henri-Georges Clouseau ça demande la peur chez-d'oeuvre tu vois les espions c'est des grands films français moi je crois si tu veux que le meilleur cinéma que j'ai vu au monde c'est le cinéma social italien entre 50 et 70. C'est ce qu'on appelle la comédie à l'italienne. Mais la période El Vitelloni, Il bidonne, Le Pigeon. D'ailleurs, mon film, dans mon esprit, quand j'ai fait Confession d'un dragueur, ça se voulait un peu la suite du Fanfaron. Il y a une parenté. C'est moins réussi. Le Fanfaron, pour moi, c'est le chef-d'œuvre absolu. C'est un film ? Non, je n'en ai pas un, mais c'est un chef-d'œuvre, le Fanfaron. Comme Le bal des vampires de Polanski, c'est un chef-d'œuvre. Il y a vraiment des films parfaitement, pour moi, absolument réussis, qui sont formellement, idéologiquement… Il n'y a rien acheté. C'est un moment de maîtrise absolue, d'intelligence, de drôlerie. J'aime bien Bergman aussi, mais je n'ai pas besoin, pour me sentir intelligent, d'en faire des tomes sur Bergman. J'aime bien Bergman-Bergman. Il y a un climat, il y a un truc… Par contre, il y a des cinéastes… Moi, ce que j'aime plutôt, c'est pointer le doigt les cinéastes surfaits, comme Gilles Jarmuch. Aujourd'hui, on n'en parle plus trop, mais à une époque, on s'extasiait sur Jarmuch. C'est comme du cinéma de brancher. Luc Besson, c'est insupportable. Même Le Grand Bleu ? C'est du cinéma pour pré-ado, en forme de douze ans. C'est la clientèle de Chantal Goyard. Il faut expliquer pourquoi ces trucs-là se vendent. Parce que l'âge du client ne fait que baisser. C'est de la segmentation. C'est du segment de marché. C'est-à-dire pourquoi ces mecs, pourquoi ils sont connus ? Parce que ça vend. Pourquoi ça vend ? Parce qu'ils ont une clientèle. Quelle est cette clientèle ? Si c'est une clientèle, une vaste clientèle d'abruti, ça ne prouve rien. C'est-à-dire évidemment. Il fait plus d'entrée que moi, mais ce n'est pas pour ça que l'œuvre est de qualité. Or, aujourd'hui, le critère, c'est la vente. Aujourd'hui, quand on t'invite à une émission, c'est comme aux États-Unis. On y est venu, c'est M. Machin qui vient de vendre, tu vois, Marc Lévy qui vient de vendre deux millions d'exemplaires. C'est tout. Avant, on te disait, tu vois, Kundera, enfin, ce que je n'aime pas spécialement, d'ailleurs, mais tu vois, qui est l'auteur, alors que les trois quarts des grands écrivains n'ont pas toujours beaucoup vendu de leur vivant, tu vois. Tu as des écrivains comme Green qui vendaient 100 000 bouquins, tu vois, c'était déjà pas mal, ou 50 000, ou 30 000. On ne parlait pas de, tu vois, le critère de la qualité, aujourd'hui, c'est la force de vente. Bon, ben voilà, ça... Un escaseur. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ben, à ce moment-là, enfin, il faut pointer du doigt ce genre de truc. Mais moi, j'adore le cinéma parce que je n'ai pas d'élitisme, tu vois, j'aime tous les arts quand il y a de la qualité. Et j'ai très peu au cinéma parce que je pense aussi question d'âge. J'en ai un peu... Je suis un peu fatigué. J'ai vu là un très bon film, ben, pas un chef-d'oeuvre absolu, mais un très bon film qui est « History of Violence » de Kronenberg. C'est un film pervers, intelligent, bon film, film d'ailleurs de pas... On voit que ce n'est pas un Américain, tu vois, c'est un Canadien, tu vois. Là, c'est une des rares fois où je suis allé au cinéma depuis deux, trois ans où je n'ai pas perdu mon temps, tu vois. C'est-à-dire que j'ai vu quelque chose qui ne pouvait se faire qu'en cinéma, c'est-à-dire que ça ne pouvait pas se faire par un livre, tu vois, et qui m'a... Où j'ai été face à un mec intelligent, tu vois. C'est-à-dire qu'à travers le film, tu vois, que tu dialogues ou que tu écoutes, tu es face à un mec qui a un cerveau, tu vois, enfin, qui existe, tu vois, c'est pas... Et de même que j'aime bien les films de Gasparno, tu vois, j'ai bien aimé « Seul contre tous », j'ai bien aimé « Irréversible ». C'est un mec qui tente quelque chose en cinéma, il y a une intelligence, il y a un courage, il y a une maîtrise formelle, c'est pas de la merde, tu vois. L'état du cinéma français, c'est catastrophique. C'est mauvais, quoi. C'est pas... C'est en plus, mauvais ? Ouais, c'est mauvais. Fait-à-dire qu'à trois quarts des films ne devraient même pas être montés, quoi. Mais de temps en temps, ça a toujours été comme ça pour tout. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a un petit film correct, quoi. Il y en a sans doute... Il doit bien y avoir un ou deux films par an qui sont bons. Mais le cinéma français, globalement, il est très mauvais. J'ai expliqué pourquoi dans mes bouquins. C'est une histoire, c'est lié à... C'est sociologico-politico-économique, tu vois. Et là, vous dites que vous préférez le cinéma américain. Oui, bah oui, parce qu'au moins, c'est bien fait. C'est-à-dire que Terminator 2, c'est bien la meilleure que les films de femmes, d'ailleurs, qui sont un peu passés de mode, là, de Barbosa, je sais pas quoi, enfin, tu vois. Tu sais, le film Intimiste, Plornichard, le film Télérama, là. Terminator 2, c'est plus intelligent politiquement, surtout. C'est plus intéressant comme vision du monde. Enfin, ça dit plus de choses sur la société contemporaine. Robocop ou Terminator 2, c'est sûr que... Que des petits films de... Je me rappelle plus. Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel, ou je sais pas quoi, ce genre de... De petites croates qui, d'ailleurs, vieillissent très très mal. Sans doute, parce que... Les Etats-Unis sont l'empire qui domine le monde, et quand un... Quand un empire domine, il domine tout. C'est-à-dire que c'est probablement aux Etats-Unis qu'il y a les œuvres de meilleure qualité, les critiques de meilleure qualité, exactement comme les Français étaient au sommet de l'art au 18e, 19e siècle, parce qu'ils étaient un très grand pays par rapport au monde. Ils étaient la première puissance du monde, pratiquement. Et que nous, on est... On produit des artistes... Moi, je serais peut-être un mec du niveau de milos, vous voyez, des artistes, des marges d'empire, c'est-à-dire ce qu'étaient les Roumains, vous voyez, on parle rarement des poètes roumains ou hongrois, ou disent, mais parce que c'est les marges de l'empire, vous voyez, ils sont forcément très intéressants, mais... Je peux tout à fait admettre que... Celui qui a écrit American Tabloid, là, ou... les grands auteurs actuels sont plutôt des auteurs américains, oui, sans doute, oui. Mais justement, vous dites qu'on s'enfonce un peu plus dans la consommation de tous les jours, dans cette société de consommation, ce modèle américain, donc forcément, on régresse, et eux, ils sont en plein dans ce modèle, puisque c'est vrai... Mais il y a des gros dissidents aux États-Unis. Il y a des sociologues incroyablement... Il y a Christopher Lash, par exemple, il y a des... Parce qu'il faut pas oublier que la culture génère une contre-culture, et l'empire génère la résistance à l'empire, et ceux qui résistent le plus à l'empire, c'est ceux qui sont au cœur de l'empire, c'est-à-dire que ce qui est intéressant aujourd'hui aux États-Unis, c'est ceux qui comprennent exactement la dérive du monde moderne, parce qu'ils sont au cœur de l'avant-garde de cette dérive. Et ce que je veux dire, c'est que l'empire le plus dégueulasse produit la résistance la plus intéressante, c'est ça que je veux dire, et que peut-être, sans doute, là où la contestation est la plus forte, la subversion est la plus forte, c'est aux États-Unis, parce qu'ils sont au cœur de la problématique, sans doute. Mais moi, je suis, je vous dis, je suis comme un intellectuel hongrois à la fin du 19e siècle, ou roumain, je suis à la marge, je suis un auteur à la marge de l'empire. On peut pas être Balzac, le Balzac contemporain est sûrement américain, je pense, parce que la France est un pays provincial aujourd'hui. on est... Je cracherais pas sur Brilbeck, c'est sûr que c'est sans doute le type qui avait le plus gros potentiel, et qui a un peu... qui a fait un boulot qui était à faire, notamment quand il a sorti « Extension Humaine de la Lutte ». Malheureusement, il a un petit peu voulu passer à la caisse, c'est-à-dire devenir une vedette, parce qu'il avait des problèmes sexuels, c'est toujours un problème, c'est la fesse qui est ton pire ennemi par rapport à l'intégrité intellectuelle et l'intérêt, mais c'est sans doute un bon, quoi, il n'y a pas de problème. Et puis sinon, peut-être, je... euh... je sais pas, je lis pas tant de romans que ça, j'ai... euh... il y a des mecs... j'ai lu le Windows on the World, là, de... de... de bébé, c'est de la merde absolue, ça c'est nul, ça c'est vraiment de la merde. Et là, Nab ? Nab, c'est pas mal, c'est pas mal. Soral, c'est bien. C'est misère du désir, c'est... parce que c'est... C'est misère du désir, c'est un vrai livre, c'est un livre d'écriture, c'est pas... c'est un bon livre, et le prochain, à mon avis, va être bien aussi. Euh... il y a Méro, qui avait sorti Mamifère, j'avais trouvé ça pas mal. Il y a... il y a des mecs pas mauvais, hein, et puis sans doute que les meilleurs... Il est édité par Mbédé. Comment ? Qui est édité par Mbédé. Oui, oui, bah... Mbédé n'a pas très mauvais goût. C'est lui, quand il écrit, il est très mauvais écrivain, mais il est pas forcément mauvais... Paulan était bien meilleur directeur de collection qu'écrivain. C'est pas le pire, Mbédé, c'est pas un mec totalement idiot, c'est pas un mec totalement élégant. Simplement, quand il écrit dans Voici que je ne suis pas un intellectuel respectable... Déjà écrit dans Voici... Oui, on a envie d'éclater de rire, quoi, je veux dire... Enfin, voilà, on est dans un monde, en ce moment, un peu comique, quoi, où on voit qu'aujourd'hui... Enfin, on voit une descente aux enfers, quoi, on voit qu'on est passé de... 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 de Polan à... à... à Mbédé, via... Solaire. Enfin, il y a... c'est... c'est comme ça l'est passé de Edith Piaf à Léry Mathieu et après à... à... je sais pas... à... 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 je sais pas... à... à... à Fabian. Mais voilà, on fait pas un dessin, quoi, on voit que ça dégringole, quoi, ce qui veut pas dire que... C'est pas une théorie de la décadence, c'est qu'il y a des... il y a des périodes où l'on descend, des périodes où l'on monte, et là on est sur le point de toucher le fond. Ce qui veut dire qu'on va peut-être remonter. Parce que Libé et le monde sont en train de disparaître. Ce qui est un signe, puisque c'est... ils sont la... 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 la concrétisation de l'abjection de... issu de... de la trahison ou de mai 68. Je sais pas si c'est une trahison, si la trahison était contenue dans le... dans le... dans le... était déjà dedans, c'est... c'est... c'est un débat. Mais on est en train de... d'arriver au fond du... du fond du fond de l'abjection de ce qui est sorti de mai 68. Cette... euh... cette trahison totale d'une... d'un espoir, d'une liberté, d'une fraîcheur, où aujourd'hui que les flics sont à Charlie Hebdo, à Libé et au monde, quoi. C'est-à-dire c'est eux les flics, c'est eux la pensée dominante, et c'est eux les flics et c'est eux les fascistes. C'est clair, comme de l'eau de roche, quoi. C'est... Oui, le jour des Nolo, oui, ils sont courageux, ils ont fait... ils font leurs trucs, c'était pas mal, leurs petits pamphlets. Moi, j'aime bien tous les gens qui tentent encore de faire quelque chose, hein. Je... je suis pas trop élitiste, quoi. Les gens disent « Oui, mais pourquoi vous éditez chez un éditeur qui publie du cul ? » Je vais dire « Je dis tout, je peux, et puis quel est le problème ? » Tu sais, les gens qui cherchent la petite bête pour vous emmerder à tout prix. « Oui, mais vous êtes bien contents de vendre des livres. » « Oui, oui. Et puis vos livres, ils valent 15 euros, vous pensez qu'un ouvrier peut... » Tu vois, tous les petits connards qui m'ont mis sur Internet ce genre de questions. Tu vois, où ils veulent en venir ? Ils veulent que je me suicide, c'est ça ? Ou alors, tu vois, ils vous aiment que mort, ces gens-là. Il faut que je me pende pour que... Tu vois, vous n'êtes pas si désespérés que ça, puisque vous vous n'êtes pas encore suicidé. Ou vous avez accepté d'aller dans des émissions de merde à la télé pour un intérieur intègre. Je dis « Ah oui, si je veux m'adresser aux... » Comment vous avez entendu parler de moi autrement que par la télé ? Je veux dire, évidemment. C'est quoi le but ? Enfin, je veux dire où ils veulent en venir, ces cons-là. Je devrais rester enfermé, ne parler qu'à moi-même, d'ailleurs. Oui, je ne suis pas Jésus-Christ, je ne suis pas... Je fais ce que je peux, du mieux que je peux pour propager un message que j'essaie de soigner. Et j'irai dans toutes les émissions où on m'invite, il n'y a aucun problème. Ce qui compte, c'est que c'est le message qu'on a à faire passer. Moi, je suis allé à « C'est mon choix », sans aucun problème. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent à travers les émissions... L'émission « C'est mon choix » d'Edouine Thomas. Mais tous les gens qui m'ont vu ont compris le message que je faisais passer. Je ne suis pas prostitué. Se prostituer à « C'est mon choix », ça veut dire faire ce qu'on vous demande. Je fais passer mon message sans rien changer. Il n'y a pas de démagogie. Enfin, je veux dire, je dis la même chose à « C'est mon choix » que chez Guillaume Durand. Et d'ailleurs, là où j'ai pu le dire le moins de choses de toute l'émission que j'ai faite, c'est chez Guillaume Durand à Campus. C'est là où j'ai pu dire le moins de choses. Parce que c'est les émissions les plus fliquées. Parce que c'est les émissions où la police de la pensée est là. Parce que c'est les émissions d'idées. Alors que si vous allez à la chance aux chansons, je pense que vous pouvez dire beaucoup plus de choses, parce que les flics n'y sont pas. Parce qu'a priori, ils n'ont pas raison d'être là. Vous voyez ? Donc c'est ça, la sociologie des médias. – D'ailleurs, on peut y retrouver toutes ces émissions que vous avez fait sur Alina. – Sur Alina ? – Bien sûr. Moi, je ne suis pas fétichiste, je ne les collectionne pas. Mais elles existent, oui. – Vous ne les mettez pas sur votre site, c'est-à-dire ? – Parce que c'est du boulot narcissique. Et moi, je vais de l'avant. C'est-à-dire que c'est comme les gens. Je reçois beaucoup de messages de journalistes, de sites web, de machin qui me disent « Alors, les banlieues, qu'est-ce que vous en pensez ? Parlez sur les banlieues. » Et j'en dis « Qu'est-ce que je voulais que je dise ? J'avais tout prévu. » Alors je me dis « Bon, ben voilà, ça me donne raison. Mais je ne vais que dire « J'avais tout prévu, j'avais tout prévu. » C'est une pointe, c'est « Qu'est-ce qui va se passer demain ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » C'est-à-dire que je suis tourné vers l'avant, moi. C'est-à-dire que là, j'écris mon prochain bouquin, il sort au mois d'avril. Je suis tendu vers mon prochain objectif. Et je fais remarquer que depuis que je publie des livres, depuis 84, c'est écrit, c'est publié, donc c'est vérifiable. Je ne me suis pratiquement jamais gouré, quoi. Si on veut être honnête. Tout ce que j'ai dit est arrivé, mes analyses sont cohérentes, ça ressemble à… Ça se passe comme j'avais prévu, quoi. C'est ma fierté et en même temps, ça ne me suffit pas. Parce que ce qui est dommage, ce que j'aimerais, c'est qu'on en tire des conclusions et que ça change. Ça ne m'amuse pas, ce monde triste. Je lutte quand même contre l'ennui, moi. Et l'ennui, ça se passe à plusieurs. D'être intelligent et d'avoir raison tout seul, ça ne fait pas plaisir tant que ça. Je préférais non pas avoir tort avec les autres, mais qu'on soit de plus en plus à avoir raison, quoi. Et avoir compris et à vouloir changer dans la bonne direction. Ça peut être une période d'espoir et d'optimisme. C'est une période d'après-guerre. Il y a des périodes comme ça où on sent qu'on est dans la reconstruction, dans la générosité. Là, en ce moment, on voit des gens qui sont crispés sur le mensonge et le fromage, qui ne veulent rien lâcher. Et on se dit, quand est-ce qu'ils vont crever, quoi. Comme la grand-mère qui ne veut pas lâcher l'héritage, quoi. Et on se dit, quand est-ce qu'elle va crever, qu'on puisse enfin prendre des sous pour en faire quelque chose. Parce qu'en plus, elle dort sur le tas d'or, quoi. Quand on voit Serge Julie, tous ces mecs-là, c'est à ça qu'on pense. Le problème de libération, c'est Serge Julie. Bon, Rothschild, c'est un gros chose, c'est le capital, c'est interchangeable. Et le seul mec qu'il y a cinq ans qui est sensiblement libé, le seul qu'il faut avirer, c'est Serge Julie, je pense. C'est lui, le problème. Alors, il restera, à la fin, il n'y aura plus que lui, c'est clair. À la fin, il restera Rothschild et Serge Julie, quoi. Cinq livres. Alors, moi, le livre qui m'a le plus aidé à progresser au niveau de l'outil, de l'intelligence, c'est Recherche Dialectique de Lucien Goldman. Il est difficile à trouver, qui est mon grand sociologue préféré. Sociologue d'origine juive, roumaine, communiste, mais qui est vraiment un génie de la sociologie. Il est très intéressant. Donc c'est Recherche Dialectique de Lucien Goldman, ça c'est sûr. Les bouquins de Michel Kluskar, grand philosophe communiste, alors lui du Sud-Ouest, ancien sportif de haut niveau, qui a écrit Le Capitalisme de la Séduction, par exemple, qui est un livre qu'il faut absolument avoir lu. Il y a les livres-bouquins de Michéa qui sont intéressants, Jean-Claude Michéa, qui a écrit des livres un peu haut de gamme, et qui fait une réhabilitation du populisme à travers l'étude du populisme américain. Je pense qu'on peut lire de Jean-Jacques Rousseau, de l'origine de l'inégalité parmi les hommes, qui est un génie intellectuel autodidacte, et puis du coup du contrat social. Ça c'est des vrais livres fondateurs pour comprendre la modernité. C'est pareil, puis peut-être lire Le Voyage au bout de la nuit, enfin en roman, lire Le Voyage au bout de la nuit de Céline, et La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Tool. Pour moi c'est les deux romans qu'il faut avoir lus. C'est les deux sommets de la littérature telle que je la conçois. Vous avez lu ça ? Le Voyage, oui. Et John Kennedy Tool, La Conjuration des imbéciles, bah lisez-le. C'est un mec qui a écrit ça en 62, il n'a pas trouvé l'éditeur, il s'est suicidé en 66. C'est un mec qui vivait à Bâton Rouge, donc en Louisiane, un petit blanc, il s'est suicidé, et le bouquin est ressorti par hasard. Sa mère l'a amené à un éditeur en 80, en disant « Bon, les filles, s'ils avaient écrit ça avant de se suicider, ça a été publié, ça a eu pris Polizer la même année, sachez-le. » Et là tu comprends, et surtout tu comprends Welbeck, tu vois, on dit jamais que Welbeck a piqué à Tool. Tu vois que le mec il écrit tout ce que dit Welbeck et plus en 62. C'est-à-dire que le mec il a déjà tout compris, c'est d'une drôlerie, c'est drôle, comme les grands romanciers sont toujours subversifs et drôles. Donc là, si je peux vous conseiller, si celui-là vous l'avez pas lu, lisez « La Conjuration des imbéciles » de John Kennedy Tool, dans sa traduction française, c'est publié chez Folio ou chez 10-18, et c'est un chef d'œuvre absolu. Merci. Merci. Merci.